Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est en qualité de référent académique Valeurs de la République que Sandrine Benafi, centre de la table ronde et moi-même, vous accueillons cet après-midi pour cette nouvelle année scolaire. Alors, on imagine qu'après l'annonce... J'enlève mon masque, très bien. On imagine qu'après l'annonce des résultats d'admission, vous avez été, les uns et les autres, saturés de messages de félicitations et vous nous permettrez tout de même d'ajouter les nôtres. Vous avez choisi, je le dis en toute sincérité, vous avez choisi un très beau métier. C'est un métier qui est exigeant, un métier qui est passionnant. Et nous espérons vraiment tous, collectivement, que sa découverte effective va vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors, nous savons bien, les uns et les autres, qu'à quelques jours de la rencontre avec les élèves, la fameuse grande rencontre, vos principales préoccupations portent plutôt sur la prise en charge des classes, sur la façon de rentrer dans la fonction. Et le sentiment dominant, peut-être, dans l'amphithéâtre et chez les collègues qui sont chez eux, c'est peut-être beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'impatience, peut-être aussi un soupçon d'inquiétude, un soupçon de trac, peut-être. Il est tout à fait naturel, je le dis en introduction, parce que vraiment dans la conscience, il est tout à fait naturel qu'à ce moment-ci, se pressent dans votre esprit mille questions d'ordre pratique. C'est normal. Nous avons, les uns et les autres, connu aussi ces heures-là où on s'interroge beaucoup sur des choses qui vous paraîtront plus tard, amusantes. Comment vais-je m'habiller ? Vais-je les tutoyer ? Vais-je les voyer ? Doit-il arriver plus tôt ? Ça, c'est tout à fait naturel. Et la rencontre avec vos inspecteurs en début de semaine et puis les premiers conseils de vos tuteurs vont vous permettre d'aborder très sereinement ces questions-là. Pour l'heure, pour cet après-midi, avec mes collègues, ce que nous voudrions envisager avec vous, ce sont certaines questions sous l'angle éthique et sous l'angle déontologique. en commençant cette année de stage, vous ne débutez pas n'importe quel métier. Il faut que vous ayez bien conscience que, à l'issue d'un processus de sélection qui a été très exigeant, vous avez été choisi pour rejoindre une institution, c'est-à-dire une entité qui concourt à l'avènement de la société prochaine et qui a pour ambition de former les citoyens qui animeront la République. Autrement dit, ce que vous allez faire cette année, ce n'est pas simplement découvrir une carrière. En nous rejoignant, vous souscrivez un engagement qui est un engagement fort dont vous ne devez pas sous-estimer l'étendue. Cet engagement, il est explicité dans le guide du fonctionnaire stagiaire que vous a remis la DAFOC, que je remercie au passage pour son accompagnement dans la mise en place de cette journée. nous vous invitons à lire posément chez vous ce document et à retenir notamment que l'école, ça n'est pas seulement une usine à diplôme, ce à quoi ces contempteurs ont voulu la réduire pendant longtemps, que votre mission, ce ne sera pas seulement de transmettre les connaissances, de faire acquérir des méthodes, des compétences, mais que ce sera aussi d'incarner et de faire partager les valeurs de la République. Ces valeurs sont le fondement de notre société démocratique. Ce sont les principes, les grands principes, de la déclaration des droits de l'homme et de notre constitution. Vous y trouverez par exemple la liberté, l'égalité, la fraternité, le respect de la dignité humaine, bien entendu la laïcité. Et je veux vraiment que vous vous pénétriez de l'idée qu'il vous reviendra en tant que fonctionnaire, bien sûr, de respecter ces valeurs, mais surtout de les incarner au quotidien, de les faire connaître à vos élèves, de les faire comprendre et de les faire partager. C'est l'une des missions essentielles de chaque membre de notre personnel. Je ne dis pas de chaque professeur, je vous en expliquerai ensuite. C'est du reste ce que dit très clairement l'article L111 du Code de l'éducation et c'est ce que la mort de notre collègue Samuel Paty en octobre 2020 a tragiquement rappelé. Alors nous savons que personne ici dans l'amphithéâtre et derrière l'ordinateur, nous savons que personne ne prend à la légère cet engagement et nous ne sommes pas là cet après-midi pour le souligner, pour le rappeler. Ce que nous voudrions faire avec vous, c'est en envisager les manifestations concrètes, les conséquences pratiques parce que lorsque l'on évoque l'éthique et la déontologie, on ne se cantonne pas à la théorie et à l'abstraction. On ne se limite pas, vous savez, à ce que Ferdinand Buisson appelait les aphorismes frappés en médaille. Ce dont on va parler ensemble cet après-midi, c'est du cœur du métier, c'est de la pratique quotidienne. Je vais prendre une question si vous voulez bien pour l'illustrer. La question de l'autorité du professeur. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une vraie question en quelques jours de la de la prise en charge des classes. Qu'est-ce que c'est l'autorité d'un professeur ? Est-ce qu'il s'agit, je vais citer le dictionnaire de l'Académie française, est-ce qu'il s'agit simplement du, je cite, « pouvoir » ou du droit de commander et de contraindre ? Est-ce qu'il s'agit, autre définition de l'Académie française, est-ce qu'il s'agit plutôt de la faculté de s'attirer la considération, le respect et l'obéissance d'autrui ? Eh bien, choisir entre ces deux définitions, c'est déjà s'engager dans la réflexion déontologique. Et dans le cadre de la relation éducative, la réponse va de soi. Mais comment, au quotidien, allez-vous éviter de confondre le pouvoir et l'autorité ? Comment allez-vous construire avec vos élèves cette reconnaissance de l'autorité ? Y parvenir, cela suppose, alors je vais dire tout simplement, mais ce n'est pas si simple, mais ça suppose de connaître et d'assumer l'éthique et la déontologie de nos métiers. Il faut, et c'est vraiment le conseil que je vous donne, il faut que vous envisagiez notre déontologie non pas comme une contrainte, mais comme une boussole. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas simplement de la théorie, c'est de la pratique quotidienne dont on va parler. Tout au long de votre carrière, vous allez affronter des situations auxquelles votre formation disciplinaire n'aura pas pu vous préparer. non pas qu'elle est mauvaise, ce n'est pas du tout l'idée, mais simplement parce qu'elle ne peut pas vous préparer à cela. Certaines de ces situations seront des situations légères. Je ne sais pas, chère Anne, si nous parlerons de Miss Samy Coddopal dans le courant de l'après-midi. Mais certaines seront lourdes parce qu'elles exposeront les enfants qui nous sont confiés à des dangers. Et dans ces moments-là, il est très important que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul. Madame la rectrice vous l'a rappelé ce matin, l'enseignement, c'est souvent un métier dans lequel on peut se sentir isolé. Il est important que vous vous appuyez sur l'intelligence du collectif. C'est absolument fondamental. Quelle que soit la situation rencontrée, vous pouvez trouver au sein de l'institution une aide. Il y a bien sûr celle de vos pères, les collègues qui, dans l'établissement, pourront vous apporter un soutien, des conseils. Ce sera notamment le rôle de vos tuteurs. Il y a bien sûr l'appui de votre chef d'établissement qui sera l'un de vos tout premiers alliés. Il y a l'appui des services académiques. Pensez que dans notre institution, nous regroupons de très nombreux corps de métier. Il n'y a pas que des professeurs dans l'éducation nationale. Il y a des médecins, il y a des juristes, il y a des psychologues, il y a des conseillers en ressources humaines, etc. Je mentionnerai simplement aujourd'hui, parce que j'ai eu plaisir avec Sandrine Benafkir de la coordonnée, je mentionnerai simplement l'équipe académique Valeurs de la République, par exemple, sur laquelle vous pouvez vous appuyer lorsque vous êtes confronté à une difficulté dans ce champ-là. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter Madame Lermitte, si vous voulez bien vous lever, Madame Lermitte, qui est notre chargée de mission et avec laquelle vous serez peut-être en relation dans le courant de l'année. Donc, c'est de l'exercice quotidien du métier que nous allons nous entretenir cet après-midi. Alors, comme chaque année, nous le faisons avec l'ensemble des professeurs stagiaires qui sont affectés dans notre académie. Si nous faisons ce choix, c'est parce que ces questions ne relèvent pas d'un champ disciplinaire particulier, d'une catégorie professionnelle particulière, mais parce que ces questions doivent être assumées par l'ensemble de la communauté éducative. Autrement dit, nous sommes en train de bâtir là, aujourd'hui, avec vous, de continuer à bâtir des éléments de culture professionnelle commune. Simplement, Covid oblige, nous sommes dans un contexte particulier et la crise sanitaire nous empêche de vous réunir tous dans l'amphithéâtre. Alors, ce que nous avons choisi de faire, c'est bien sûr d'accueillir ceux qui pouvaient être là ce matin dans l'amphithéâtre et nous en sommes heureux, bénéficiant de l'hospitalité de l'INSPE, qu'on remercie chaleureusement, mais pour les autres, c'est-à-dire la plupart d'entre vous qui êtes derrière les ordinateurs, de vous laisser la possibilité de participer tout de même à cette conférence que nous avons voulu interactive. Et donc, vous avez la possibilité de vous connecter à une application qui s'appelle WooClap, que vous connaissez peut-être déjà et qui pourrait vous être utile d'ailleurs dans le cadre de vos cours. Et vous verrez que lorsque nous aurons lancé les différents exercices, vous serez soumis ou vous profiterez plutôt, vous serez soumis à des questions auxquelles vous allez pouvoir répondre, sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner. certaines sont des QCM, quatre réponses possibles, il n'y a qu'une bonne réponse à chaque fois, je vous donne en cadeau en quelque sorte, et puis des questions qui sont des questions ouvertes sur lesquelles on vous demande non pas de donner une réponse, mais simplement de faire part de vos remarques, de vos suggestions, de nous poser vos questions. J'insiste sur un point qui est vraiment essentiel, vos réponses n'ont aucun impact sur votre évolution de carrière. Vous pouvez vous tromper, c'est anonyme, il n'y a absolument aucun enjeu de ce point de vue-là, on est bien d'accord, vous n'êtes pas en train de passer l'oral continué du concours. Simplement, cela va vous permettre d'abord de vous placer dans une situation qui est toujours intéressante, c'est-à-dire de réfléchir à une situation qu'on n'a pas choisie. Là où c'est un peu biaisé, c'est évidemment que vous n'aurez que deux minutes pour répondre à chaque question. Les questions qu'on va vous poser, vous allez voir, nécessitent bien plus de deux minutes pour pouvoir être domestiqués. Lorsque vous aurez répondu, c'est pour cela qu'on vous laisse peu de temps, les spécialistes qui sont là prendront le temps d'analyser avec vous les cas qui ont été proposés, donc les questions en elles-mêmes, de commenter les réponses qui ont été données ou proposées par les auteurs et puis de répondre aux commentaires que les personnes chez elles auront déposés sur l'application. Alors ces spécialistes, Madame Benafkir, bien sûr, je l'ai présenté tout à l'heure, qui est CTEVS, donc conseillère technique de Madame le Recteur de l'établissement de vie scolaire. Monsieur Régis Vérag, CTEVS également. Madame Agnès Agnès Niquian, pardon, Agnès Niquian qui travaille à la DSDVN 62 et qui a, je dirais, la rareté de conjuguer à la fois une belle expertise juridique et une bonne connaissance du système éducatif. Nous avons également deux collègues inspecteurs, Madame Boyer-Carole, IUN, je vais encore l'oublier, c'est tout clair, c'est Graveline, merci Carole, toutes mes excuses, et puis Claude, pardon, ça ne veut pas rentrer, et Claude Mandervenet, donc qui est IUN à Arras. Et nous avons également le privilège de profiter aujourd'hui de la présence exceptionnelle de Madame Grécier, qui est procureure de la République au tribunal judiciaire d'Aven-sur-Elpe, que je remercie chaleureusement d'avoir bien voulu nous rejoindre, et dont la venue témoigne aussi pour vous, de l'importance de l'alliance que nous avons nouée avec les autres administrations, notamment les administrations régalement. C'est très important que nous puissions travailler en toute confiance avec nos partenaires de la justice par exemple. Voilà, donc vous l'avez compris, l'objectif de cet après-midi, je conclurai là-dessus, c'est de vous aider à entrer dans le métier, c'est vraiment ce que l'on veut faire pendant deux heures, il faut que cela vous soit utile, en initiant ou en confortant avec vous un début de prise de conscience sur ce que peut vous apporter la réflexion déontologique dans l'éducation nationale. Donc, les deux mots d'ordre pour nous, c'est de vous apporter du confort et de la solidité face à des questions que vous n'aurez pas choisies et qui s'imposeront à vous dans le courant de votre carrière. Nous ne disposons que de peu de temps, je le dis, deux heures à peine, donc nous allons nous limiter à des repères simples. Ensuite, évidemment, vous avez la formation continue pour approfondir les questions, vous avez l'équipe académique qui peut vous aider également, mais tout cela nous constitue en quelque sorte qu'un commencement. Nous avons choisi trois thématiques et je vais laisser la parole tout de suite à madame Agnès Niquian pour la première d'entre elles. La protection de l'enfance, la laïcité et l'esprit critique et le positionnement d'un professeur avant, pendant et après la classe. Voilà les trois éléments sur lesquels nous allons intervenir avec vous. Madame Agnès Niquian, merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez ? Je ne résiste pas au plaisir de vous adresser des félicitations spécifiques, des félicitations de juristes. Si vous êtes devant nous aujourd'hui, c'est parce que soit vous n'avez pas commis de crime ou de délit, soit vous ne vous êtes pas fait prendre. Dans les deux cas, il faut absolument continuer. parce que, comme l'a dit M. Clouet, à partir d'aujourd'hui, vous représentez beaucoup plus de vous-même et cette exigence d'exemplarité qui est au début, qui est au recrutement, qui se caractérise par le fait que nous allons vérifier vos casiers judiciaires, donc cette exigence d'exemplarité, en fait, elle se maintient tout au long de la carrière et c'est ce qu'a dit ce matin un des dazen, je ne sais plus lequel, ce que vous faites dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, sur le net, dans votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, peut avoir une conséquence pour le déroulement de votre vie professionnelle. Donc, je vous félicite pour cette exemplarité, déjà, dont vous avez fait preuve. Je sais que vous préparez votre premier cours ou votre premier entretien pour les CPE ou la première réunion du CESC, je ne sais pas, mais les choses ne se passent pas forcément comme on le pense, comme on le prévoit et comme on le voudrait. Et il est bien possible que dès le premier jour, vous receviez une confidence d'élève qui vous sorte peut-être du cadre que vous vous étiez représenté pour cette prise de fonction. Donc, imaginez qu'à la rentrée, une élève vous confie qu'elle a été agressée sexuellement cet été, mais que ce n'est pas grave. rassurez-vous parce que depuis qu'elle vous a rencontrée, après ce premier cours, elle a retrouvé confiance dans les hommes. Elle souhaiterait vous parler plus longuement de tout cela d'une manière discrète, mais elle vous prévient que si vous trahissez son secret, elle se suicidera. Alors, face à cette situation généralement inédite, nous vous proposons quatre pistes de solutions sur lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer ou à travers l'application ou pour nous, si vous le voulez, dans un échange. Alors, première piste, il est très important de respecter le secret professionnel. et de dire à l'élève qu'elle peut être rassurée sur ce point. Vous allez respecter son secret. Deuxième option, l'agression a eu lieu pendant les vacances, donc sans doute loin, ce qui laisse le temps de voir comment la situation va évoluer. On peut se donner un peu de temps. Troisième option, l'élève est mineur, je dois immédiatement informer ses parents qui décideront avec elle des suites à donner. Ou, quatrième solution, je ne peux pas rester seul avec cette situation, je ne peux pas laisser l'élève seul avec ce risque suicidaire et je dois immédiatement, avant de quitter l'établissement, rechercher de l'aide au sein du collège, de l'école ou du lycée. Alors, vous avez deux minutes, effectivement, pour choisir une de ces options et à l'issue, Mathieu, tu souhaites que nous ayons une interaction avec nos collègues. Très bien, donc vous avez deux minutes pour réfléchir. Vous les avez sur votre club ? Oui ? Je les répète. Donc, l'essentiel est de respecter le secret professionnel et de rassurer l'élève sur ce point, vous ne direz rien. Bon, l'agresseur est en vacances, c'est sans doute loin, on a le temps de voir comment la situation évolue, il n'y a pas urgence. L'élève est mineur et finalement, ce sont ses parents qui sont les premiers protecteurs, donc je dois les alerter et puis ils verront avec leur fille ce qu'il convient de faire. Ou alors, c'est une situation d'une sensibilité particulière que je dois prendre en charge immédiatement et comme je ne sais peut-être pas comment le faire, je dois rechercher au sein de l'établissement des personnes ressources, je dois chercher immédiatement de l'aide parce qu'il y a cette notion de risque suicidaire pour une autre. Bon, j'ai un peu appuyé sur une solution, vous avez remarqué, mais la rectrice, vous en avez parlé ce matin aussi. Alors, qui veut bien réagir à cette première situation ? Réponse 4, j'imagine, sans surprise, ici, le problème dépasse les compétences d'une seule personne, c'est trop sérieux. et donc, il faut, personnellement, je mettrai en, j'informerai tout de suite le chef d'établissement pour savoir quelle période, quelle personne ressource et dans quelle mesure on peut gérer le problème. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou citer une autre personne ressource dont vous auriez déjà eu connaissance, que peut-être vous avez rencontré si vous avez déjà été assistant d'éducation, monsieur ? Je passe le micro, mais je vous invite à vous désinfecter les mains régulièrement. Merci. Oui, je pense que là, je pense qu'il faut faire très attention sur le caractère suicidaire de l'élève, donc bien indiquer aussi au chef d'établissement ou à la personne qu'on contacte ce caractère sensible. Vous avez repéré des personnes ressources au sein des établissements ? Je pense que l'assistante sociale est aussi à prévenir ainsi que l'infirmier et tout ce qui est CPE, AED, etc., pour qu'il puisse garder un oeil sur cet élève pour des comportements qui pourraient être justement suicidaires ou dangereux pour elle et pour elle-même au sein de l'établissement. Merci. C'est un peu une redite de ce qui a été dit précédemment. Il faut absolument mettre en sécurité l'élève avant tout. Engager, je suis CPE, donc forcément, surtout avertir le chef d'établissement et expliquer à l'élève que les parents seront obligatoirement prévenus même si elle a du mal à croire sur le haut et aussi solliciter l'infirmière pour la détresse dont fait prêve l'élève. Alors, les parents seront obligatoirement prévenus. Je nuance un tout petit peu parce qu'il faudra quand même vérifier que l'agresseur dont l'identité n'est pas donnée n'est pas un des parents. Moi, justement, ce qui me pose question, je suis bien d'accord qu'il faut agir avec le chef d'établissement, les infirmiers, etc., mais c'est que, justement, nous, on est au courant qu'on doit agir en équipe, mais face à cet élève qui veut n'en parler à personne et qui se confie à nous en tant que, oui, en tant que confident, comment est-ce qu'on lui explique les choses, justement ? Le fait que, oui, on est obligé d'en parler. Comment est-ce qu'on ne perd pas la confiance d'une élève et comment est-ce qu'on la conduit à élargir la confidence qu'elle a faite à d'autres personnes ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Je voudrais, parce qu'on a eu beaucoup d'interventions sur chef d'établissement, infirmière, assistante sociale, moi, je suis une première degré et la première personne à qui on s'adresse, c'est le directeur ou la directrice de l'école. On ne reste pas seul ou ne serait-ce qu'ouvrir la porte et le collègue d'à côté parce que recevoir ce genre de confidence, ça va aussi provoquer chez vous des affects dont vous n'imaginez pas l'ampleur parce que quand vous avez un enfant en détresse devant vous, vous n'avez pas forcément anticipé comment vous allez réagir et donc ce n'est pas peut-être obligatoirement d'attendre la fin du cours, d'attendre la fin du discours de l'enfant mais assez vite d'ouvrir une porte, de trouver un autre adulte de confiance à proximité de vous et c'est peut-être la réponse en disant cette confiance que l'enfant a envers vous, il peut l'avoir aussi avec l'adulte qui est juste de l'autre côté du mur donc on ouvre la porte intermédiaire, on ne reste pas tout seul très vite et derrière ça effectivement dans le premier degré on a aussi médecin scolaire, je rappelle aussi que les infirmiers et infirmières de collège sont responsables aussi des écoles du premier degré donc on peut très bien en tant qu'enseignant avec l'aide du directeur de la directrice d'école avoir l'appui de l'infirmière du collège de secteur ou des psychologues scolaires du premier degré voilà il y a également des psychologues de l'éducation nationale qui vont avoir une expertise mais à votre avis on va trouver on ne va pas rester seul on va entrer dans une équipe on va faire appel à des spécialistes mais qui est-ce qui va pouvoir aller regarder si effectivement ce que dit la jeune correspond à une réalité est-ce que c'est l'école qui va pouvoir mesurer dans ce cas la réalité de la situation qui vous est apportée est-ce que l'école elle va pouvoir garder pour elle cette confidence à votre avis qui est-ce qui peut agir vous pouvez parler oui bonjour moi je réponsais peut-être aussi aux services sociaux peut-être travailler en parallèle avec une information préoccupante mis en place d'une information préoccupante et effectivement après les services sociaux qui viendraient peut-être par la suite recueillir cette information préoccupante et mettre une démarche en place d'accord donc on repère un premier partenaire qui est à l'extérieur de l'école c'est le conseil départemental qui avec les personnels sociaux mais pas seulement mais particulièrement les personnels sociaux le président du conseil départemental il est chef de file pour la protection de l'enfance donc effectivement il y a une possibilité on verra si elle s'applique dans ce cas mais d'une manière théorique il y a la possibilité de signaler les situations qui correspondent à un risque faible à des signaux faibles dans le champ de la protection de l'enfance au président du conseil départemental pour que des personnels spécialisés puissent se rendre dans la famille puissent se rendre auprès des parents alors ce que je vous ai dit le conseil départemental traite des signaux faibles me conduit à dire que peut-être dans cette situation ce n'est pas le président du conseil départemental qu'il faudrait saisir on n'a pas un enfant qui a des problèmes sociaux qui est vêtu de manière trop légère qui manque de sommeil qui manque de soins médicaux et pour lesquels on va pouvoir apporter une aide sociale là on est déjà dans un signal fort alors est-ce que vous est-ce que vous présentez un autre interlocuteur qui peut traiter ces signaux forts alors c'est bien possible qu'à un moment ou à un autre la police ou la gendarmerie soit sollicité mais savez-vous quel est le service qui peut engager l'enquête qui peut demander à la police à la gendarmerie d'engager l'enquête c'est le procureur de la république et alors voilà aujourd'hui on a une chance extraordinaire c'est vraiment la première fois et je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre présence et donc une fois que l'établissement scolaire aura envoyé au procureur de la république l'information qui est non pas tel élève a été agressé parce que vous n'en savez rien mais tel élève m'a dit que tel jour elle a été agressée et ça ce que vous dites c'est vrai vous dites que l'élève vous l'a dit à partir du moment où vous aurez en équipe mais c'est bien vous c'est bien votre parole qui va être portée à la connaissance de la justice je lui passe la parole pour qu'elle vous explique ce qui se passe bonjour à tous je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est l'occasion directement d'évoquer ce qui se passe et peut-être justement de vous expliquer ce que ça c'est peut-être aussi de faire tomber certaines barrières ou certaines appréhensions qu'on peut avoir quand on doit s'adresser au procureur de la république c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours mais c'est pas quelque chose qu'il faut s'imaginer comme quelque chose d'insurmontable de très compliqué ou de réserver à des situations tout à fait extraordinaires en tout cas ça peut se faire très simplement deux choses peut-être déjà pour réagir à ce qui a été indiqué sur cette parole comment expliquer moi qui vais vous expliquer comment s'adresser à un mineur qui vous a fait confiance mais peut-être avoir en tête effectivement vous avez cette obligation comme tout fonctionnaire de révéler de porter à la connaissance du procureur de la république un crime ou un délit qui a été commis peut-être aussi en tout cas ça peut être une aide pour franchir cette étape et cette confiance qui vous a été confiée avec laquelle vous êtes un peu en difficulté se dire aussi qu'il faut aussi prévenir l'avenir s'il y a quelqu'un qui peut réitérer ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait une fois et que en tout cas ça peut en tout cas je le donne comme dit c'est un point d'entrée vis-à-vis de cette élève de dire je pense que je ne veux pas que ça recommence il faut faire quelque chose un point d'attention aussi sur ce recueil de l'information vraiment très très important et vous avez évoqué toutes les personnes auxquelles vous pouvez demander de l'aide et associer à ce recueil de l'information j'ai évidemment rien contre au contraire mais vraiment faites très très attention à ne jamais vous livrer à un interrogatoire je vous le demande vraiment avec attention parce que on va être tenté on va être tenté même dans notre vie privée quelqu'un arrive et vous raconte vous allez pouvoir savoir parce que vous ne voulez pas faire d'erreur vous ne l'avez pas accusé à tort mais vous ne l'accuserez jamais vous rapporterez une parole faites très attention parce que cette parole de l'enfant elle est extrêmement importante on a beaucoup travaillé dans l'institution judiciaire dans l'enquête à cette première parole de l'enfant parce que les enfants pendant des années ils ont été interrogés réinterrogés on va aller au contraire de l'efficacité en voulant bien faire on va faire énormément de mal en faisant cela attention aux questions justement parce qu'il y a cette confiance une question elle doit être ouverte pour peut-être amener effectivement à dire si la personne l'enfant est bloqué effectivement de quoi tu me parlais mais attention parce que justement comme il y a ce lien de confiance l'adulte on n'a pas envie de le décevoir on a envie de répondre de donner la bonne réponse et on va déformer les propos les enquêteurs sont formés pour ça ils sont vraiment c'est très compliqué de mener ce genre de questionnement attention aussi parce que on va aller contre l'intérêt de l'enfant à l'interroger imaginez s'il voulait l'interroger si votre collègue pourrait être sûr pour ne pas faire d'erreur je comprends je ne critique absolument pas mais l'infirmier scolaire repose des questions en fait au bout d'un moment on va avoir un discours récité le jour où cet enfant va être reçu par un enquêteur spécialisé il va avoir un enfant qui récite parce que ce sera peut-être la deuxième, la troisième, la cinquième fois je répète et donc du coup il va se dire mais là j'ai un discours qui est récité est-ce qu'il est vraiment sincère est-ce qu'il est spontané ou pas et puis chez l'enfant on le connait aussi ça c'est une psychologue qui nous l'explique aussi on va avoir un mélange c'est plus ce qu'il a vécu si c'est ce qu'il vous a raconté à vous ce qu'il a raconté à l'infirmier scolaire voilà et donc attention à cela vous êtes des professionnels de l'éducation vous n'êtes pas des enquêteurs attention à cette tendance qu'on va avoir à poser tous on est tous pareil à vouloir vérifier vous n'avez pas à analyser ce qui vous est livré vous avez à le rapporter le plus objectivement possible ce signalement il doit être vraiment le plus objectif possible vous avez le don au contraire il doit être étayé si vous avez la possibilité ne cherchez pas plus que ce qui vous est donné mais si vous avez la possibilité on vous signalez l'enfant à son ampleur tremble on analysera ça après vous suivrez après ce qu'on en fait à nous de l'analyser après à nous de travailler à ça parce que c'est notre métier mais donnez-nous les informations que vous avez eues et ni plus ni moins sans analyse sans interprétation et là au regard vous ne serez encore une fois pas accusateur vous serez vraiment c'est que chez les enfants un rapporteur mais dans ce cas là c'est un rapporteur nécessaire indispensable dans l'intérêt de cet enfant et vous serez irréprochable c'est-à-dire aucune inquiétude on ne vous accusera de rien jamais c'est la personne qui a été je ne sais pas l'oncle qui a été accusé par cet enfant vous pourrez venir vous chercher quoi que ce soit vous reprocher quoi que ce soit des effets de diffamation vous n'avez fait que rapporter un propos qui vous a été donné sans analyse sans interprétation avec les circonstances aussi j'insiste souvent là-dessus les circonstances de cette révélation ça s'est passé après un cours d'éducation sexuelle ça s'est passé un cours sur l'inconscient après une dispute avec une camarade c'est extrêmement important parce que dans ce sujet extrêmement sensible des agressions sexuelles il n'y a pas de témoin il n'y a pas de vidéo il n'y a rien on va énormément s'appuyer sur les circonstances de la révélation et vous êtes à ce moment-là la personne qui va recueillir cette information dans les circonstances dans lesquelles ça a été recueilli on analysera encore une fois vous livrez juste bref ce que vous voulez on analysera mais ça sera important je suis contraint à prendre le micro pour que les gens derrière leur ordinateur puissent nous entendre alors d'abord il s'empare bien des possibilités de l'application il y a beaucoup de réponses qui sont données il y a vraiment un plébiscite pour la quatrième réponse donc ça je pense que c'est un satisfait site qu'on peut déjà s'accorder les uns et les autres beaucoup d'entre vous ont bien perçu qu'effectivement il ne fallait pas rester seul face à ces situations et avoir conscience de ses propres limites c'est aussi important dans les commentaires qui nous sont adressés il y a quand même trois éléments qui apparaissent de façon très très importante sur lesquels je voudrais que vous puissiez intervenir la première de cette grande famille d'interventions c'est la volonté de ne pas rester seul mais parfois d'être confronté à une limite qui est une limite effective dans les établissements il n'y a pas d'assistance sociale on ne sait pas vers qui se tourner que faire dans ces moments-là je pense que vos interventions ont déjà répondu très largement à cette première question la deuxième est-ce que vous pourriez préciser ce qu'est l'article 40 qui est revenu dans les messages l'article 40 du code pénal pour les fonctionnaires pour que les jeunes collègues puissent en entendre parler et puis beaucoup d'interventions également sur ce que disait madame tout à l'heure c'est-à-dire comment fait-on pour conserver tout de même la confiance de l'élève des pistes nous sont proposées discuter par exemple avec la famille ou avec l'élève de la nécessité de signaler d'expliquer pourquoi on ne peut pas rester seul avec cela la possibilité aussi je l'ai lu un peu un peu plus bas si tu peux bien descendre merci beaucoup la possibilité aussi de lui parler de discrétion professionnelle pour la rassurer toute une série de possibilités mais on sent que c'est quand même une interrogation pour nos jeunes collègues que de garder la confiance de l'élève la confiance c'est de vous livrer les éléments on va dire juridiques et après effectivement ça va vous appartenir et ce sera plutôt dans le champ justement de votre activité professionnelle d'éducateur c'est une explanation au sens large mais peut-être que justement je pense que très rapidement un enfant est capable de comprendre qu'il y a une obligation de dire les choses de révéler les choses que vous êtes tenu à cela aussi que ça peut se faire ça ne va pas se faire brutalement ça ne va pas souvent l'inquiétude c'est surtout que ce ne soit pas public que les camarades ne le sachent pas de dire que ça va être livré à des personnes qui sont tenues au même secret c'est la notion de secret partagé ce qu'ont les médecins effectivement le secret médical c'est la même chose votre médecin il a besoin de donner une information au chirurgien qui vous opérera c'est la même chose vous avez le droit de partager un secret professionnel et de dire que ça sera confié à quelqu'un qui sera tenu au même secret et que surtout les camarades eux n'en sont rien c'est peut-être d'alerter aussi parce que ça va trop au-delà de la protection de cet enfant là il faut aussi imaginer que quand il y a un agresseur sexuel malheureusement il y a peut-être aussi d'autres victimes peut-être aussi répondre à cet acte qui a été commis la notion de devoir punir quelqu'un qui a fait quelque chose de mal et puis surtout d'éviter que d'autres enfants soient victimes c'est peut-être une fille c'est quelque chose qui peut amener l'enfant lui-même à comprendre ça mais peut-être la notion de secret partagé est-elle la plus importante pour l'enfant en question ce que j'ajouterais sur la recherche d'un interlocuteur c'est que vous allez vous bâtir un réseau et un CPE par exemple va avoir l'habitude de travailler avec la brigade des mineurs et peut-être va avoir un contact et va appeler la brigade des mineurs vous aurez peut-être repéré tel ou tel professionnel de la maison départementale de la solidarité que peut-être vous pourrez appeler et puis en dernière ressource il y a toujours au sein des services départementaux et académiques des personnels c'est une de mes missions par exemple de conseiller les personnels qui sont confrontés à une situation de ce type et je dirais que même si nous étions tous malades tous contaminés tous chez nous il resterait le 119 qui est le numéro vert national enfants sans danger voilà ça veut dire que vous allez rechercher vous allez chercher un appui jusqu'à ce que vous trouviez peut-être jusqu'au 119 je parle rarement du 119 parce que le 119 c'est plutôt un numéro pour le grand public mais à la limite si vous appelez vous expliquez que vous êtes un professionnel démuni désarmé sans expérience sans avoir trouvé un appui vous serez conseillé ce que je vous demande de retenir ce sont deux notions juridiques qui peuvent vous aider à vraiment prendre les bonnes décisions vous savez que la déontologie on dit que c'est savoir se poser des questions avant qu'il ne soit trop tard savoir se poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard alors garder deux choses à l'esprit ce qu'est un mineur en droit étymologiquement mineur ça vient de mineur ça veut dire plus petit on pourrait donc se dire plus petit c'est donc moins important j'ai appris à maîtriser ma colère et donc je ne gifle plus les collègues qui m'exaspèrent mais je ne fais pas ce même effort vis-à-vis de mes élèves parce que c'est moins grave ils sont plus petits on pourrait penser que mineur ça veut dire plus petit mais en droit c'est exactement l'inverse mineur ça veut dire plus fragile plus vulnérable en construction d'une certaine manière avec un certain droit à l'erreur c'est le principe de l'éducabilité et c'est donc une circonstance aggravante ce que l'on fait à un mineur c'est plus grave que ce que l'on fait à un adulte donc chaque fois et vous allez travailler avec 95% de mineurs sauf en lycée donc chaque fois qu'un mineur sera concerné vous voyez sa situation ses besoins vont l'emporter en droit sur toute la vie ordinaire d'une classe donc ça il faut bien garder présent à l'esprit que le mineur appelle chez vous la protection plus petit donc plus vulnérable donc en exigence de protection et puis la seconde notion c'est l'adulte qui a autorité dont Mathieu Chloé a déjà parlé l'autorité au sens philosophique et également donc le fait d'avoir autorité c'est effectivement la possibilité d'exercer un pouvoir mais en droit c'est toujours couplé avec une exigence d'exemplarité et d'efficacité ce qui fait que quand un manquement est commis par un personnel qui a autorité et bien c'est là aussi une circonstance aggravante par exemple les parents qui frappent leurs enfants le fait d'avoir autorité on pourrait se dire ils ont le droit et ils ont autorité ce sont les parents en droit c'est une circonstance aggravante donc vous voyez comme ces notions elles sont finalement aux antipodes des représentations que nous pouvons avoir sur la question j'ajouterais peut-être par rapport à ce que tu évoquais Anne la question du relais et de la pluie et d'indiquer que pour le second degré il y a un interlocuteur naturel qui est le chef d'établissement puisque c'est vrai qu'on évoquait l'idée d'aller consulter l'infirmière l'assistance sociale le référent police mais peut-être que le premier interlocuteur c'est le chef d'établissement avec lequel vous allez pouvoir travailler à réunir les différents professionnels que tu évoquais et puis d'autre part monsieur Clouet tu es venu nous confier je ne peux pas tous les reprendre c'est la vraie mais on a moins dit je pense qu'on terminera ce cas avec ces deux questions la première c'est que il manque un élève en lui disant ne t'inquiète pas tout ça va rester entre nous pour la rassurer première question on est d'accord sur la réponse mais je pense que c'est important que chacun puisse la partager c'est une question c'est une question importante c'est qu'on espère au partage de lui un élève ou à manifester une pensée une pensée alors on terminera sur le supérieur hiérarchique au niveau du premier degré c'est clair ce n'est ni le directeur ni la directrice d'école mais bien l'inspecteur donc ça remonte effectivement dans le peu de temps qui existe en circonscription ce qui permet aussi à l'inspecteur ou l'inspectrice de rappeler qu'il faut rester factuel quand on fait un rapport c'est ce que disait madame le procureur on reste factuel et d'ailleurs c'est ce qu'on demande nous dans l'enquête administrative c'est de rester le plus factuel possible et moi je dis souvent vous dites le prénom deux points ouvrez les guillemets voilà ce que j'ai recueilli on ferme les guillemets j'ai répondu deux points ouvrez les guillemets ça c'est une première chose et la deuxième chose je pense que effectivement dès le départ quand vous faites la réunion avec les parents d'élèves il faut leur rappeler que vous êtes dans un système aussi hiérarchique et vous avez besoin de rendre compte de ce qui se passe et quand vous rendez compte vous vous rendez compte à votre supérieur hiérarchique et quoi qu'il arrive vous allez être dans l'obligation de rendre compte des situations quelles qu'elles soient une fois que ça c'est clair avec je dirais l'usager que ce soit l'élève ou la famille et bien ce sera peut-être plus facile de lui dire que vous ne pourrez pas garder secret parce que vous êtes dans un système et vous êtes dans l'obligation de rendre compte à votre supérieur hiérarchique donc on ne ment pas on ne dit pas qu'on garde le secret on explique qu'on est dans l'obligation de rendre compte des situations et plus elles sont graves et plus on doit rendre compte rapidement et j'apprécie beaucoup cette question sur le risque suicidaire alors qu'il peut concerner un élève mais aussi un collègue peut-être qu'un jour vous vous poserez cette question avec un de vos collègues et le droit français pose une interdiction juridique d'indifférence à ce qui arrive à autrui même s'il n'est pas de votre famille ou de vos amis c'est ce qu'on appelle l'obligation de porter assistance à toute personne en péril et vous serez peut-être amené effectivement à composer le 15 qui est le numéro d'urgence par exemple en termes de santé de santé mentale pour demander conseil peut-être que dans cette situation qui relève effectivement d'un signalement juridique au procureur de la République il faudra un contact téléphonique avec le parquet pour demander ce qu'il faut faire vis-à-vis de l'enfant Oui tout à fait il n'y a pas sur ce sur ce sur ce il y a toujours quelqu'un en fait on a évoqué effectivement les personnes ressources que vous aurez pu identifier mais il y a toujours un service de police ou de gendarmerie qui est ouvert jour et nuit qui est en contact direct avec un procureur de la République ou un de ses substituts jour et nuit donc la réponse parce qu'effectivement ça se passe rarement à 9h du matin à l'ouverture de l'école ça se passe d'expérience on les a le vendredi soir à 16h30 parce qu'en plus la situation se crispe il s'agit d'aller de retourner passer le week-end chez l'oncle agresseur il s'agit de repartir c'est la veille des vacances scolaires et on repart en vacances là où on s'était agressé ça se passe enfin voilà je ne dis pas ça pour vous inquiéter c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui répond voilà dans un parquet il y a quelqu'un qui répond jour et nuit à ce genre de questions vous n'aurez pas le numéro direct mais le service de gendarmerie de police l'aura et on vous donnera la réponse effectivement le temps il faudra pour préserver ce mineur en fonction de toutes les situations effectivement un risque suicidaire est-ce que les parents sont à même de protéger est-ce que les parents sont eux-mêmes mis en cause suspectés donc il faudra un tiers on trouvera il y a toujours quelqu'un pour répondre jour et nuit quelle que soit l'heure et quel que soit le degré d'urgence pour vous accompagner et pour vous dire dans l'urgence qu'est-ce qu'on fait avec les éléments du moment effectivement qui seront à creuser nous n'allons pas traiter la deuxième situation mais je préfère que nous soyons allés aussi loin que possible sur celle-ci et que vous reteniez qu'il y aura toujours quelqu'un à vos côtés pour prendre en charge avec vous ces situations tellement sensibles et tellement importantes merci beaucoup merci pour votre intervention conjointe et complément des collègues nous allons passer au deuxième axe de la réflexion je tenais à vous dire également n'est pas dit en introduction mais nous espérons bien sûr que vous n'ayez pas à affronter ces situations là en courant de l'année simplement il est de notre responsabilité aussi de vous mettre en situation de pouvoir faire face le cas échéant et ce que nous vous disons aujourd'hui apportons aussi de vous servir donc nous allons passer au deuxième axe laïcité pour cela je vous demande de répondre à cette première question situation tout à fait classique que vous aurez sans doute à rencontrer à un moment ou à un autre on va bouger un collègue propose d'organiser une sortie pédagogique obligatoire et donc à ce titre financée par l'établissement dans une cathédrale que lui conseillez-vous ? quatre possibilités première possibilité ça ne pose absolument aucun problème sur le plan de la laïcité deuxième possibilité c'est une violation manifeste du principe de laïcité c'est impossible d'emmener des élèves dans une cathédrale troisième possibilité c'est possible facultative c'est à dire si les familles sont libres d'y participer ou pas et que l'école ne la finance pas quatrième possibilité c'est possible mais si l'école prévoit aussi ensuite des sorties dans d'autres lieux de culte pour couvrir d'autres confessions voilà demande de conseil d'un collègue voulez-vous que j'aurai peut-être les quatre possibilités première possibilité ça ne pose pas de problème deuxième possibilité c'est impossible troisième possibilité c'est possible mais à la condition que la sortie soit facultative et donc que les familles puissent s'inscrire ou pas par les familles et surtout que l'école ne la finance pas dernière possibilité c'est possible à la condition que l'école prévoit ensuite d'autres sorties dans d'autres lieux de culte pour ne pas rester simplement sur la cathédrale c'est un petit temps pour répondre d'abord chez vous et puis ensuite en salle voilà on va analyser les choses ensemble Périne est-ce que tu peux nous donner les résultats si tu peux oui alors la majorité c'est la première réponse en fait cela ne pose aucun problème sur le plan de la laïcité et celle qui vient ensuite c'est la réponse numéro 3 d'accord tu peux nous donner les pourcentages ils sont intéressants oui alors 61% des réponses sur la première donc 61% des personnes qui ont répondu chez elles pensent que ça ne pose pas de problème et 22% ont répondu que c'était possible si c'était une sortie facultative d'accord et les deux autres ensuite 13% pardon 13% pour la numéro 4 c'est possible si l'école prévoit des sorties dans l'UE d'autres cultes d'autres religions pardon et seulement 3% pour la violation du principe de laïcité c'est possible merci beaucoup alors d'abord c'est une question qui ne concernera pas que les professeurs d'histoire géographique je le dis au passage parce que certains se sont peut-être dit tiens programme de cinquième hop le Moyen-Âge non nous avons régulièrement dans le courant de l'année des questions je vous en livrerai quelques-unes puis-je faire découvrir la messe en signe mineure de bac à mes élèves en éducation musicale est-ce que ce n'est pas une violation du principe de laïcité est-ce que je peux partager un lapin de fac avec les plus jeunes dans le premier degré est-ce que je ne m'expose pas là à être accusé d'avoir commis une faute est-ce que je peux en lettres analyser les cosmogonies des textes fondateurs comment vais-je expliquer en EPS qu'un sportif de haut niveau puisse entrer sur le terrain du stade de France en se signant n'est pas un élève dans le cours d'EPS comment est-ce que je peux déjouer la séduction intellectuelle du créationnisme en SVT etc et vous voyez bien que la clé de résolution de ces questions-là qui s'opposeront à vous d'une façon ou d'une autre soit très ouvertement soit implicitement la clé de résolution elle réside dans une bonne compréhension de ce qu'est le principe de laïcité alors vous avez déjà reçu dans le cadre de votre formation initiale beaucoup d'éléments sur la laïcité donc je vais pouvoir aller vite sur un certain nombre de choses et je vais me contenter moi de quelques aspects vraiment très opérationnels pour vous en tout cas que j'espère opérationnels pour vous d'abord et c'est pour ça que je demandais à Perrine de nous rappeler les pourcentages des différentes questions je pense que vous avez conscience que les citoyens français définissent la laïcité de manière très différente les uns les autres il suffit d'écouter pas trop longtemps certaines chaînes d'information continue pour voir que là ça se prend au principe de neutralité pour voir que c'est une mise en aby pour voir que les définitions peuvent être tout à fait antagonistes et c'est tout à fait normal ça il ne faut pas craindre cela les citoyens ont le droit de porter des conceptions du souhaitable qui sont différentes les unes des autres et vous avez le droit vous en tant que citoyen de vous dire pour moi la laïcité idéale ce serait que ce serait que mais parce qu'il y a un mais en tant que fonctionnaire vous n'êtes pas sur ce qui serait souhaitable à vos yeux vous êtes sur l'application de la règle de droit et dire l'école est laïque l'école publique est laïque cela signifie que sur l'ensemble du territoire national les fonctionnaires doivent répondre de la même façon aux questions qui leur sont posées or vous voyez bien que sans maligniter aucune des uns ou des autres et la question comporte énormément beaucoup de choses rapes vous voyez bien qu'il n'y a pas unanimité sur la réponse ce qui veut dire qu'à l'intérieur même de notre institution nous avons besoin de continuer de parler de ces questions alors pour dire les choses très simplement et en guise de rappel d'abord pensez bien s'il vous plaît que la laïcité n'est pas un totem n'est pas un mot d'ordre ce n'est pas un slogan c'est la pierre de touche du pacte républicain c'est un principe constitutionnel la république est laïque l'article premier de la constitution de la cinquième république le rappelle vous connaissez la formule la France est une république indivisible laïque démocratique et sociale ce qui veut dire que dans la hiérarchie des normes je parle sous couvert de madame Zittian et de madame Grécier dans la hiérarchie des normes nous sommes là sur un principe qui a une valeur extrêmement forte et donc en tant que fonctionnaire votre propre subjectivité doit s'effacer devant la force de ce principe deuxième chose importante à vous dire avant de résoudre la question le mot laïcité peut parfois être intimidant il arrive que l'on rencontre des collègues et des collègues qui sont des collègues très expérimentés qui ont des années et des années d'enseignement derrière eux il arrive qu'ils nous disent qu'ils ont la crainte de ne pas savoir en parler aux élèves de ne pas savoir réagir face aux situations et je voulais vous dire pour cette première rencontre qu'il faut que nous nous rassurions collectivement sur notre capacité à comprendre et à parler de la laïcité à nos élèves se rassurer d'abord parce que je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'institution il y a un collectif et donc on ne sait pas tout les uns et les autres on a besoin de réfléchir ensemble et lorsqu'il y a des questions qui sont des questions qui nous paraissent terriblement délicates à affronter et bien on se réunit on en discute on se tourne vers les personnes qui peuvent nous apporter des éléments de réponse ce que nous faisons nous régulièrement nous essayons d'aider au mieux les collègues mais comme nous sommes confrontés à une difficulté sur une question nous en référons au pôle national qui nous aide à son tour donc il n'y a absolument aucun problème de ce point de vue là pensez bien vous appuyez sur le collectif vous nous rassurez aussi parce qu'il y a des ressources qui existent et notamment l'une d'entre elles que je veux vraiment que vous connaissiez parce qu'elle vous sera utile pour l'ensemble de votre année et ensuite pour les années suivantes c'est le Vademecom la laïcité à l'école que vous pouvez télécharger librement sur le site Eduscol dès ce soir en rentrant téléchargez le Vademecom et il est très bien fait vous avez un ensemble de cas qui sont analysés qui sont commentés on vous donne des références on vous donne des conseils allez si je n'étais pas référent laïcité je dirais c'est la bible en matière de laïcité en tout cas c'est vraiment le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer alors il faut se rassurer aussi parce que ça aussi je tiens à vous le dire et c'est bien parfois que ce soit les inspecteurs qui le disent on peut se tromper aussi on peut commettre une erreur on peut vous arriver de donner un mauvais conseil à un collègue de prendre une mauvaise décision il y a fort à parier que la république ne va pas s'écrouler à ce moment là l'important c'est de considérer qu'un malentendu peut toujours se dissiper une erreur peut toujours se rattraper il faut simplement avoir le courage d'en parler d'en référer à son supérieur hiérarchique l'IUM le chef d'établissement d'avoir le courage de demander conseil et puis je dirais prendre le pas sur son orgueil et de chercher à corriger en toute bonne foi les choses donc il faut se rassurer aussi là-dessus et puis aussi et surtout se rassurer parce que la laïcité c'est un principe qui est simple malgré tout ce qu'on entend sur ce principe-là en réalité il est très très simple vous vous souvenez peut-être d'avoir vu dans votre formation initiale il n'y a pas de définition juridique à proprement parler du principe de laïcité et qu'on peut retrouver à travers la jurisprudence notamment des décisions qui ont concerné l'école ce qui la constitue et la charte de la laïcité qui est un outil pratique aussi pour dialoguer avec les familles et expliquer ce que vous faites vous rappelle ce qu'est le principe de laïcité en France le principe de laïcité en fait repose sur l'articulation de trois principes fondamentaux ce sont ces trois principes-là qu'il faut que vous connaissiez bien le premier celui qui est au centre c'est la liberté de conscience c'est le noyau du principe de laïcité en France la liberté de conscience au passage vous voyez que ça n'est pas l'interdiction de pour les élèves la laïcité c'est l'interdiction de la laïcité c'est d'abord la garantie de la liberté de conscience liberté de conscience qu'on a coutume de définir pour nos élèves d'une façon très simple qui est la liberté de croire de ne pas croire ou de changer de croyance n'oubliez pas le où changer de croyance c'est souvent cela qui bloque lorsqu'on est confronté à des fondamentalistes on peut aller un petit peu plus loin aussi nous ensemble et dire que la liberté de conscience c'est en fait le droit qu'à chaque individu chaque individu individu le droit qu'à chaque individu de définir ce qui lui semble être la vie bonne sa conception du bien sa conception du mal et ce principe je vous le disais c'est le principe premier ce qui fait que l'école et c'est important pour vous lorsque vous aurez les élèves dès le plus jeune âge l'école s'interdit d'inculquer des opinions ou des croyances le domaine de l'école et vraiment c'est fondamental c'est le savoir ou les savoirs si vous préférez le dire c'est simple dans la pratique c'est un tout petit peu plus compliqué je prends 30 secondes sur mon temps de parole pour vous narrer une anecdote je narre chaque année depuis plusieurs années et qui me semble assez instructive j'inspectais un professeur il y a quelques années de cela dans un cours sur la renaissance italienne en histoire j'en parle parce qu'il m'a autorisé à en parler je vous rassure aussi les inspecteurs ne racontent pas ce qui se passe dans les inspections mais là il m'avait autorisé à en parler donc je le fais je le fais depuis plusieurs années et il présentait à ses élèves l'élève de 5ème tout à fait adorable il présentait un chef d'oeuvre de la renaissance italienne donc on était au milieu du cours et il avait dit voilà maintenant le grand chef d'oeuvre le grand chef d'oeuvre et il projette sainte Anne la Vierge l'enfant Léonard de Vinci il était très très content de son effet effectivement c'est un chef d'oeuvre parfait une main se lève je peux vous assurer que ça fait plusieurs années je vois encore cet élève sur ma gauche et sans méfiance aucune le professeur dans un mouvement d'inconscience que je ne comprends pas lui donne la parole je plaisante il lui dit oui tu as une question je t'écoute est-ce que c'est vrai qu'elle était Vierge je peux vous assurer qu'à ce moment là il ne regardait plus les élèves il me regardait moins en disant mais qu'est-ce que je vais répondre à ça et vous voyez qu'est-ce que je vais répondre à ça parce que c'est bien de dire il faut distinguer le savoir les croyances c'est juste c'est fondamental concrètement des élèves de 12 ans dont l'un d'entre eux le jour d'une inspection vous dit comme un tirailleur est-ce qu'elle était Vierge qu'est-ce que vous répondez je ne développe pas davantage je n'ai pas le temps on aura l'occasion d'en reparler et puis vous aurez l'occasion d'y réfléchir donc premier principe deuxième principe tout cela en articulation il ne faut pas les isoler les uns des autres deuxième principe fondamental l'égalité en droit l'égalité en droit vous le savez la république française et c'est son honneur reconnaît l'égalité la dignité des êtres humains et l'égalité devant la loi cette égalité nous la transcrivons en droit ce qui veut dire que pour vous et c'est une évidence vous aurez à traiter nos usagers les élèves et leurs familles de la même façon quelle que soit leur conviction quelle que soit la manifestation de ces convictions les règles seront les mêmes pour tous dernier principe fondamental la séparation des églises et de l'état et donc je les accole parfois on les sépare mais je préfère les accoller la neutralité de la puissance publique la république s'est imposée des limites à elle-même c'est pas si fréquent dans l'histoire des régimes politiques nous nous sommes imposés des limites à nous-mêmes et cela veut dire que dans l'exercice de nos missions nous ne manifestons aucune préférence partisane aucune préférence partisane nous ne nous prononçons jamais en saisie nous ne nous prononçons jamais sur la pertinence des croyances des élèves l'école l'expression est de Jean-Louis au duc l'école est idéologiquement neutralisée vous savez il n'y a pas de symbole religieux sur les murs vous n'avez pas le droit en tant que fonctionnaire en exercice de porter des signes religieux visibles même si c'est discret vous devez faire attention dans votre attitude dans votre prise de parole dans votre comportement à ne pas laisser passer vos conceptions partisanes et je le dis avec d'autant plus de force que nous entrons dans une année de campagne présidentielle or les élèves je peux vous assurer que ça commence tôt les élèves chercheront à savoir quel est votre candidat et de toute façon ils auront une idée derrière la tête qu'ils ramèneront évidemment à la maison et donc vraiment j'insiste cela dessus le principe de laïcité est constitué de tout cela il est très important que vous vous astreigniez à cette discipline c'est une discipline intellectuelle qu'on vous demande d'avoir et de comprendre que c'est aussi la condition grâce à laquelle l'école échappe à la pression du religieux et à la pression des politiques partisanes c'est un mouvement de double émancipation c'est vous dire cette séparation elle garantit la liberté des églises dans notre pays par exemple mais elle garantit aussi le fait que l'état n'est pas soumis aux pressions des religions on pourrait même dire si on avait le temps que c'est une triple émancipation parce que ça garantit même que l'individu échappe aux empiétements de l'état et des religions donc voilà je ne vais pas plus loin simplement pour vous dire on se rassure c'est simple si vous avez cela en tête et si vous gardez cela comme une boussole tout au long de l'année vous ne pouvez pas je dirais vous perdre alors maintenant sur la situation on va essayer de reprendre la question pourquoi est-ce qu'il y a des différences dans les réponses qui sont apportées je vous le disais tout à l'heure dans la question il y a plusieurs choses trappes plusieurs choses trappes parce que derrière cela vous sentez bien que la question qui va être posée c'est celle de la distinction entre le savoir et les croyances c'est ça qui en filigrane va émerger à un moment donné dans votre pratique dans l'année et s'il y a friction c'est parce que alors ça peut être parce que le savoir veut empiéter dans le domaine des croyances mais c'est assez rare c'est assez rare à l'école plutôt parce qu'en général les croyances cherchent à empiéter sur le domaine du savoir les élèves parfois opposent au savoir objectif de l'enseignant des croyances en disant non c'est les croyances qui doivent prévaloir alors là encore il faut vous rassurer sur un point première chose à dire c'est qu'un professeur a toute légitimité toute légitimité pour aborder les savoirs et personne personne ne peut lui contester ce qui n'est même pas un droit ce qui est une obligation personne ne peut exiger de restreindre le contenu des programmes pour des motifs qui soient des motifs religieux philosophiques donc dès lors que les savoirs sont inscrits dans les programmes ou les textes de référence le professeur est légitime pour les aborder nous n'excluons aucune question du questionnement scientifique aucune la visite d'une cathédrale et c'était l'un des premiers commentaires sur le chat est-ce que c'est laïque ou pas et bien si l'on y entre pour étudier l'architecture pour analyser l'économie qui a permis de la mettre en place pour voir la manifestation d'une dévotion dans une époque particulière c'est-à-dire c'est-à-dire pour aborder un fait religieux alors c'est tout à fait laïque si c'est pour y faire de la catéchèse là c'est autre chose là évidemment c'est impossible donc première réponse possible on va aller aux réponses dire c'est une violation du principe de laïcité cette réponse-là est fausse cette réponse-là est fausse parce que il faut faire attention à cela c'est peut-être le piège de cette question-là si l'on exclut le fait que le professeur se sert de la visite pour faire de la catéchèse ce qui est rarement le cas il faut l'admettre si l'on est bien sur une visite qui est une visite dans le cadre d'un enseignement prévu au programme par exemple l'enseignement de l'histoire alors ça n'est absolument pas hostile ce n'est pas incompatible avec le principe de laïcité au contraire ça rentre bien dans le cadre d'un enseignement laïc des faits religieux que vous aurez tous à prendre en charge dans une discipline à part entière ce sont des éléments que vous retrouverez dans vos différentes disciplines et donc pour éviter les malentendus il faut bien avoir en tête que la laïcité n'est pas un principe d'hostilité aux religions retenez bien cela s'il vous plaît la laïcité n'est pas un principe d'hostilité aux religions ce n'est pas ce que pensent nos élèves il y a un soupçon chez nos élèves qui est que la laïcité serait une machine de guerre contre leurs croyances absolument pas la laïcité au contraire nous interdit de nous prononcer sur la pertinence de leurs croyances donc il n'y a pas d'hostilité de l'école aux croyances de nos élèves le fait que nous ne manifestions pas de préférence partisane c'est indispensable le fait que nous n'encouragions jamais l'obéissance à une loi religieuse ne veut pas dire que nous soyons hostiles aux religions ce n'est pas si évident pour les élèves de l'autre ce sera à vous de l'expliquer et ce sera à vous de l'incarner donc pour résumer évidemment quelle que soit la discipline que vous avez à enseigner vous ne vous privez pas de bac vous ne vous privez pas des théories scientifiques que vous avez enseignées vous ne vous privez pas des visites dans des édifices religieux deuxième réponse qui était possible je voudrais que la sortie soit facultative alors il y a ici plusieurs pièges je comprends que certains s'y soient trompés d'abord le financement peut-être certains d'entre vous se sont dit si on fait financer une sortie dans une cathédrale alors on en vient à subventionner indirectement l'église catholique peut-être certains d'entre vous ont imaginé ça ce n'est pas le cas du tout ce n'est absolument pas le cas la sortie s'inscrit je l'ai dit dans des objectifs pédagogiques qui veut dire que lorsque vous préparez une sortie il faut que vous ayez prévu cela et que vous l'intégriez dans votre progression pédagogique et parce qu'elle permet d'avancer le programme elle est obligatoire on ne peut pas imaginer qu'on avance le programme avec une partie seulement des élèves qui seraient volontaires pour le faire c'est parce qu'elle est obligatoire elle devient gratuite parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un élève serait privé de son droit à l'instruction pour des raisons qui sont des raisons financières autrement dit derrière vous avez un autre principe qui est important aussi c'est le principe de gratuité de l'école et vous voyez ces principes il faut les tricoter entre eux il faut les associer entre eux reste la question de l'accord des familles est-ce qu'il faut obtenir l'accord des familles alors là question redoutable d'ailleurs si vous voulez intervenir les collègues notamment il y a la question de l'autorité parentale les parents ne sont pas les adversaires des enseignants il est important aussi que vous pénétriez de cette réalité là et il est très important qu'une relation de confiance soit établie avec les familles il faut que les familles n'aient pas de motif d'inquiétude sur la sortie autrement dit il faut prévenir en amont il faut expliquer ce que l'on va faire dans cette sortie et puis j'irai même plus loin on va expliquer la démarche laïque qui préside à la sortie autrement dit on va évacuer le soupçon de se servir de la sortie pour évangéliser tel ou tel enfant c'est très très important parce que les risques de quiproquo existent si vous voulez il faut que nous respections nous l'autorité parentale ce sont les enfants de quelqu'un ce ne sont pas les nôtres et cette autorité parentale elle va je vous le rappelle jusqu'à permettre aux parents enfin au titulaire de l'autorité parentale de transmettre à leurs enfants leurs croyances les valeurs auxquelles ils sont attachés c'est quelque chose qu'il faut que nous respections mais mais attention informer les familles éclairer les familles ça n'est pas soumettre nos enseignements au désidérata des familles autrement dit les familles ne peuvent pas s'opposer à la sortie scolaire dès lors qu'elle est obligatoire et qu'elle porte sur des savoirs constitués et légitimés pour des raisons qui seraient des raisons d'ordre politique religieux philosophique ou que sais-je les parents les parents ne peuvent pas contester le contenu des programmes ils peuvent vous demander de rendre compte sur la façon dont vous enseignez ils peuvent vous mettre en question sur l'état d'avancement du programme sur l'évaluation mais ils ne peuvent pas contester que vous êtes en train d'apporter une instruction aux enfants et rappelez-vous toujours que l'autorité parentale s'exerce dans l'intérêt de l'enfant et qu'il existe en France un droit à l'instruction en enseignant vous garantissez le droit à l'instruction des enfants qui vous sont confiés donc là aussi c'est très important dans les relations avec les familles de pouvoir expliquer les choses et de je dirais d'alléger si vous voulez la charge qui pourrait poser sur vous en leur disant mais en fait nous sommes alliés dans l'éducation de vos enfants nous ne poursuivons pas des objectifs qui sont des objectifs contraires vous dites pour le temps surtout et donc dernière chose à vous dire là-dessus la sortie va donc avoir lieu la bonne réponse c'est que il n'y a pas de problème en fait sur cette sortie je ne vais pas développer la troisième possibilité à savoir ce serait possible s'il y avait des sorties dans des lieux de culte d'autres religions je ne vais pas développer mais ça compte sous le sens si vous voulez il ne faut pas confondre c'est le troisième repère que je voulais vous donner il ne faut pas confondre la laïcité et la tolérance et pour creuser cela je vous renvoie à un ouvrage qui est un ouvrage de Catherine Kinsler Catherine Kinsler voilà son nom est à éviter ici derrière mon collègue ici K-I-L-T-Z-L-E-R Catherine Kinsler une philosophe spécialiste de la laïcité qui nous explique que les différences fondamentales il faut faire entre le régime de laïcité français et puis le régime de tolérance qu'on va trouver par exemple aux Etats-Unis or sachez que nos élèves pour beaucoup d'entre eux faut-il y voir une forme d'américanisation de la culture je ne sais pas mais pour beaucoup d'entre eux entrent dans la réflexion sur la laïcité par l'entrée régime de tolérance or nous sommes là sur une vision qui est plus communautariste de la société qu'autre chose alors pour terminer là-dessus donc la bonne réponse et il n'y a pas de problème du point de vue de la laïcité mais ce n'est qu'une question parmi d'autres et je voulais vous donner ce petit outil qui peut vous être utile c'est un outil qui est simple que vous trouverez dans le livre de Catherine Kinsler qui peut être en complément de ce que je vous disais tout à l'heure sur le VADMECOM c'est un tableau qui vous permet de redéfinir très simplement le régime de laïcité en France et de vous positionner face à des situations que vous n'avez pas fait elle nous dit en fait le régime laïque alors principe d'abstention principe de neutralité pour nous principe de liberté d'affichage c'est-à-dire le principe qui vous permet de faire montre de vos options partisanes par la parole la tenue etc donc deux principes différents et pour savoir lequel s'applique à vous vous regardez si vous relevez de la sphère de l'autorité publique ou si vous relevez du domaine de la société civile alors c'est un outil minimaliste mais c'est pratique parce que ça résout un certain nombre de questions et ensuite évidemment chemin faisant vous pourrez le complexifier par exemple un parent d'élève peut-il venir vous rencontrer à l'occasion d'une réunion par un professeur dans l'établissement en portant des signes religieux qui sont des signes religieux ostensibles oui oui puisqu'il reste dans le domaine de la société civile c'est le principe de liberté d'affichage qui s'impose à lui nous sommes aujourd'hui en service avais-je le droit de faire une réflexion sur les chaînes d'information continue en service je relève de la sphère de l'autorité publique non mais vous comprenez que je l'ai fait exprès bien évidemment la dernière chose qui est intéressante dans ce tableau et je conclue là-dessus si vous voulez c'est que ça met l'accent aussi sur la mission essentielle de l'école de l'école laïque parce que si vous regardez bien le tableau ne fonctionne pas pour les élèves il ne fonctionne pas parce qu'il est la loi de 2004 la loi de 2004 interdit aux élèves le port de signes ou de tenues manifestant sensiblement une appartenance religieuse donc le principe de liberté d'affichage n'est pas totalement reconnu à nos élèves mais en même temps ils ont le droit à des signes qui sont des signes discrets donc ils ne sont pas tenus à un principe d'abstention rigoureux comme le nôtre eux ne comprennent pas pourquoi vous aurez sans doute à l'expliquer comme nous le faisons depuis maintenant des années mais ce qui est important pour nous aujourd'hui si vous voulez c'est que ça met le doigt sur la mission fondamentale de l'école pourquoi est-ce qu'il y a cette loi ? il y avait beaucoup de raisons à l'époque je vais éliminer le contexte des années 89-90 qui ont suivi pour aller directement à ce que nous dit à Dénourbida c'est-à-dire qu'il nous dit que la loi de 2004 elle s'explique par l'ambition même de l'école je vous disais tout à l'heure en introduction l'école n'est pas là seulement pour transmettre des connaissances et pour développer des compétences chez les élèves le maître mot de l'idéal républicain et de l'idéal scolaire c'est l'émancipation autrement dit ce que vous allez construire avec vos élèves tout au long de votre carrière c'est pas seulement l'atteinte des objectifs d'un programme c'est pas seulement la réussite dans un processus de diplomation c'est de donner à vos élèves les moyens qui vont leur permettre le moment venu de choisir leur propre identité de se choisir eux-mêmes autrement dit vous allez aider progressivement des libertés potentielles à devenir des libertés constituées c'est ça qui est fondamental et ce qui explique la loi de 2004 parce que dès lors que vous admettez ce principe-là qui est le principe de l'école on se parle franchement il faut l'admettre quand on entre dans l'éducation nationale et si vous admettez ce principe-là il est évident que vous ne pouvez pas admettre que des signes viennent enfermer et assigner les élèves à un âge qui est un âge trop précoce donc on crée un moment de parenthèse qui permet d'ouvrir les possibles voilà ce que je voulais vous dire sur la laïcité dans l'école et je pense que moi aussi je vais devoir sacrifier le deuxième exercice voilà je vais prendre la parole juste pour rappeler au niveau des sorties scolaires il y a quand même une vigilance à voir comme on disait ça se prépare d'un point de vue pédagogique évidemment les compétences qu'on va développer lors de cette sortie et ça se prépare dans la communication avec les familles certes mais dans le premier degré on est un peu habitué aussi à emmener des parents pour encadrer cette sortie scolaire et ça se prépare donc avec les encadrants en rappelant le principe de laïcité petite anecdote sur Vimy où une directrice d'école m'appelle dans le elle était repartie au niveau du bus elle m'appelle me dit madame inspectrice c'est une catastrophe c'est une catastrophe il y a la maman qui nous accompagnait elle est rentrée au niveau du du lieu de culte où ils étaient allés voir les grandes orgues de Notre-Dame de Lorette et elle est rentrée elle s'est signée en entrant dans le lieu de culte j'ai dit bon ce c'est pas un souci ça l'est ça l'est pas que la maman qui accompagne se signe en entrant dans le lieu de culte on regarde le tableau ça l'est ou ça l'est pas ça l'est pas parce qu'elle est elle est maman elle est pas enseignante elle est pas fonctionnaire d'état elle a pas autorité publique en revanche dans son geste de signe elle avait un groupe en responsabilité elle a signé tous les élèves et ça c'est plus compliqué parce que ça a été traduit par un petit élève de 9 ans par je veux pas me convertir je veux pas me convertir qui s'est donc sauvé sur le parvis et qui est ressorti sans voir les grandes orgues et qui n'a plus voulu entrer dans le bâtiment etc etc et où on s'est dit quand il va rentrer c'est la première chose en descendant du bus qu'il va dire à ses parents la dame elle m'a signé ça y est je suis convertie qu'est-ce que je fais et donc il a fallu comme disait mon collègue monsieur Clouet tout à l'heure une erreur ça se répare c'est à dire que cette enseignante a eu l'intelligence de me téléphoner pendant qu'elle était encore dans le bus quand elle arrivait voilà et nous avons préparé le retour des élèves avec la directrice d'école avec quels étaient les éléments de langage à avoir auprès des familles par rapport à cet incident qui n'était pas un acte intentionnel de partager de faire partager sa religion avec les élèves mais qui était pour elle un acte automatique c'est à dire que pour elle moi elle m'a expliqué cette maman au téléphone que pour elle quand on entre dans un lieu de culte on se signe parce que c'est comme si quand on entre dans une boutique on dit bonjour pour elle ça représentait ça pour les autres ça ne représente pas ça mais si on avait peut-être expliqué en amont à cette dame qui accompagne qu'il y a des choses qui ne pourront pas se faire et que on peut peut-être dire écoutez vous si vous souhaitez vous signer on le comprend et faites-le discrètement pas forcément de manière et en tout cas aucune attention vis-à-vis des élèves donc ça c'était une anecdote pour vous expliquer aussi j'ai une enseignante moi qui est catéchèse le mercredi elle a tout à fait le droit elle est dans son espace privé le mercredi elle est catéchèse sauf qu'elle est identifiée en tant que telle dans le village et elle n'est plus identifiée en tant qu'enseignante donc il y a quand même des choses à faire où il faut faire attention c'est à dire quand les parents vous adressent la parole quand un partenaire de l'école vous adresse la parole à qui s'adresse-t-il il faut être très clair là-dessus alors pour cette enseignante ça ne pose pas de problème pour elle parce qu'elle sait à chaque fois remettre en disant écoutez là vous êtes venu parler des mathématiques et de la conjugaison et non pas des difficultés qu'on a pu rencontrer au catéchisme mercredi matin c'est elle qui prend l'initiative de faire cette séparation en disant on se reverra mercredi pour discuter d'autres choses et de ne pas faire de confusion donc soyez très prudents par rapport à ça voilà et je laisse la parole à mon collègue qui va répondre à une question qui est arrivée sur volontiers alors je voudrais revenir peut-être au préalable sur un point et insister sur quoi tu as déjà insisté mais je voudrais vraiment rappeler c'est le fait qu'il est vraiment important d'informer les parents sur ce que vous allez enseigner également et la façon dont vous allez enseigner le programme de manière laïque ça c'est vraiment fondamental je pense notamment dans l'enseignement primaire c'est vraiment tout à fait primaire le fait d'informer dès la rentrée scolaire les parents afin que il n'y ait aucun doute sur vos intentions pédagogiques et montrer en quoi la laïcité permet la construction de l'enfant et en quoi elle permet son émancipation c'est vraiment fondamental me semble-t-il d'insister là-dessus donc voilà pourquoi je me permettais pour le reste monsieur Clouet a très bien dit les choses alors je vais peut-être répondre à la question maintenant oui enfin que tout le monde puisse c'est une question concernant un élève qui manifeste des opinions d'extrême droite ça dépend ce qu'on entend par opinion d'extrême droite si c'est faire preuve des éléments de langage xénophobe raciste bien évidemment c'est condamnable par la loi et il faut rappeler que c'est bien évidemment tout à fait interdit de tenir de tels propos après le principe c'est de la neutralité politique mais si les idées qui sont développées par l'élève sont condamnées par la loi il faut le lui rappeler bien évidemment de la même façon qu'on pourrait rappeler ses propos aux parents si tel était le cas mais alors après idée d'extrême droite qu'est-ce qu'on entend par idée d'extrême droite c'est toujours le propos voilà voilà ce que je pouvais dire en fait il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ces situations là on a répondu au fur et à mesure globalement peut-être il y a aussi la question de l'écologie qui apparaît plusieurs fois en lien avec la neutralité la liberté d'expression aussi qui revient pas mal et puis il y a un commentaire que je me permets de relayer effectivement c'est l'importance de consulter le VADEMECOM sous forme de fiche qui est vraiment complet et qui répond vraiment à toutes les questions qu'on est en train d'évoquer depuis tout à l'heure oui dans ce VADEMECOM vous trouvez quasiment quasiment toutes les réponses les autres réponses sont peut-être qui seraient plus singulières si vous ne trouvez pas collectivement la réponse vous pouvez bien évidemment revenir vers nous et comme ça a été dit par monsieur Chloé tout à l'heure on n'a pas forcément nous non plus d'emblée une réponse à apporter on y réfléchit on la construit voilà c'est une réflexion qui construit de manière collective et puis il y avait une autre la dernière question qui vient de tomber c'était sur le port de signes par les parents notamment les parents accompagnants une petite précision par rapport à la loi et où on en est par rapport à cette question alors on revient là vous avez sous les yeux ce qui actuellement par rapport à la loi vous avez le principe d'abstention qui s'applique à l'autorité publique principe d'abstention et de non-affichage d'une opinion ou d'une confession mais pour les parents au contraire il n'y a pas de principe d'abstention et il y a un principe de liberté d'affichage donc les parents peuvent porter un signe en revanche ils n'ont pas le droit de faire du prosélitisme voilà c'est la limite actuelle non par rapport fixée par la loi c'est que il y a cette possibilité pour les parents d'afficher leur religion leurs opinions mais ce qui serait d'ailleurs comme je disais tout à l'heure il faut informer les parents informer les parents de manière générale sur vos pratiques pédagogiques et votre enseignement laïque bien évidemment mais a fortiori les parents qui accompagnent qui doivent être prévenus des limites de leurs droits mais également de leurs devoirs en tant qu'accompagnants et signifier très précisément que ils ne peuvent pas faire de prosélytisme en accompagnant un groupe d'élèves voilà peut-être tu pourrais éventuellement compléter par rapport merci beaucoup Claude pour ces éléments alors je suis navré parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous parviennent on peut engager une discussion aussi mais le temps va nous manquer je vais vous dire trois choses pour conclure ça première chose d'abord pensez bien que la pierre de touche pour vous la pierre angulaire de votre action dans ce domaine là ça va être le respect du droit ça c'est très important du droit le tableau que vous avez là c'est une production intellectuelle c'est une production philosophique qui est très utile mais attention ce qui vous encadre c'est le droit ça c'est la première chose deuxième chose le droit évolue il faut que vous ayez conscience de cela aussi le droit aujourd'hui n'est pas le droit de l'année prochaine dans deux ans dans trois ans pas que sais-je or il y a un débat aujourd'hui précisément sur la question du statut des accompagnements mon collègue vous a rappelé quel est l'état du droit actuellement c'est celui-là qui prévient dans six mois dans huit mois dans neuf mois si vous êtes confronté à cette situation là rappelez-vous aussi de ce que nous vous avons dit vous appartenez à un collectif ce n'est pas à vous en tant que professeur d'aller voir le parent et de voilà de façon je dirais abrupte de dire ben là monsieur non une discussion qui va s'engager vous avez un supérateur hiérarchique qui va garantir l'application de ce droit et donc profitez-en également appuyez-vous sur ce collectif et troisième chose vraiment pour finir et laisser la parole à ma collègue il y a une autre dimension de la question qui n'est pas là le respect de la règle mais qui est celle de l'enseignement laïc et donc de la distinction entre les opinions les croyances et les religions beaucoup de choses en même temps comment est-ce que vous allez faire cela on aura l'occasion d'y revenir encore une fois aujourd'hui nous ne faisons qu'amorcer les réflexions avec vous mais je vous renvoie cette référence-là c'est très utile et que nos collègues de sciences de la vie et de la terre connaissent sûrement c'est M. Guillaume Lecointre écoutez Guillaume Lecointre même si vous êtes en sciences humaines en sciences sociales écoutez Guillaume Lecointre vous le trouverez facilement sur les moteurs de recherche vous avez cet ouvrage savoir, opinion, croyance il nous donne des outils intellectuels limpides pour distinguer d'abord pour nous d'abord pour nous ce qui est un savoir ce qui est une croyance ce qui est une opinion et ensuite évidemment pour pouvoir en parler simplement avec des élèves et pour le reste je suis vraiment navré mais on ne peut pas répondre à toutes les questions appuyez-vous sur le VADEMECOM et pensez aussi si certaines questions vraiment vous préoccupent pensez que vous pouvez écrire à l'adresse suivante E-A-V-R c'est l'acronyme d'équipe académique de valeur de la république E-A-V-R arrobase ac-lile.fr et on s'engage à vous répondre le plus rapidement possible vous en priez un numéro de référent laïcité alors ce serait soit le mien soit celui de Mme Benafkir et nous ne le donnons pas à l'ensemble de l'académie non je plaisante je plaisante vous n'avez pas de numéro de téléphone il y a eu un numéro de téléphone au début de la mise en place des référents mais ce numéro a été abandonné et nous passons maintenant soit par mail soit par formulaire qui dans les faits est plus je dirais plus efficace et plus rapide ensuite vous verrez dans le courant de l'année que s'installeront dans les établissements différents référents locaux avec lesquels vous pourrez correspondre par téléphone j'imagine derrière le mail c'est une équipe derrière le numéro de téléphone c'est une personne ce que vous pourrez trouver sur le site de l'académie c'est le numéro de téléphone du bureau de notre charge d'admission madame l'hermite qui pourra éventuellement répondre aux questions qui lui seront posées ou qui les amènera en réunion et dans les débats tout le monde mais en tout cas madame que ma réponse ne vous trouble pas surtout n'en déduisez pas que vous êtes isolé le fait qu'il n'y ait pas de numéro de téléphone ne veut pas dire que vous soyez isolé il y a beaucoup de moyens pour nous contacter il faut vous en céder oui dans les trois ans vous avez une réponse voilà on passe au au dernier axe sauf si tu voulais intervenir pour être certaine d'avoir le temps oui je vais essayer d'être rapide donc on s'est intéressé sur les missions de l'enseignant au travers de la protection de l'enfance dans les premiers cas qui étaient évoqués au travers du principe de laïcité et on va maintenant s'intéresser à des questions qui touchent à la fois vous voyez l'intitulé du troisième axe et puis finalement on l'a déjà un petit peu évoqué au travers des différents échanges qu'on a pu avoir à la question d'être professeur avant et après la classe et donc vous voyez on va toucher là à la fois à la temporalité avant et après et aussi à l'espace avant et après la classe donc c'est tout le sujet finalement de réflexion à avoir sur les obligations auxquelles sont soumis les personnels en dehors de l'exercice de leurs fonctions alors je vous laisse découvrir les petits cas d'études qui vous sont proposés je vais peut-être en faire la lecture rapidement je ne sais pas si on va avoir le temps d'échanger vraiment sur ces questions mais on va essayer donc une famille alerte le chef d'établissement sur les propos qu'une enseignante a posté sur son blog par lesquels elle raconte le fonctionnement du dernier conseil de classe en se moquant avec humour des représentants de parents élèves et de la direction voilà alors les collègues qui sont derrière leur écran ont accès à quelques propositions je les donne à l'Assemblée les propositions sont les suivantes elle est libre de s'exprimer sur son blog personnel dans un prochain poste elle publiera des excuses elle a l'habitude de faire preuve d'humour son chef d'établissement ne lui a jamais rien dit elle ne fait pas preuve de vigilance c'est de réserve je n'ai pas le temps de vous laisser réfléchir vous allez voir vous risquez de faire comme ça de temps en temps avec vos propres élèves quand on arrive à la fin du cours vous voyez bien qu'il ne faut pas faire ça oui j'ai le temps non on a changé oui le sondage est déjà sorti c'est en cours ceci dit est-ce qu'il y a quelques interventions remarques que l'Assemblée voudrait faire de suite l'idée c'est de voir ce qu'il y a en tension derrière cette proposition de cas d'étude oui c'est bien d'indiquer qu'il s'agisse d'un droit de réserve puisque c'est écrit de réserve donc j'imagine que c'est le droit de réserve donc comme on est une personne d'obligation on a une obligation on a une exemplarité à garder et à ce moment là je pense qu'on ne peut pas publier ce qu'on veut sur les réseaux ou sur un blog puisqu'à partir du moment où ça touche les réseaux et ça touche un blog et internet ça ne disparaît jamais c'est ce qu'on est censé enseigner aux élèves et je pense que si on l'enseigne on devrait le respecter nous-mêmes est-ce qu'il y a d'autres interventions en écho pas vraiment ça vous laisse sans voix oui je suis d'accord avec ma collègue moi ma question elle est plus technique c'est justement ici le blog on est d'accord c'est visible par tout le monde et je pense que ce matin c'était mentionné d'autres réseaux sociaux par contre sur lesquels on met un accès limité justement au personnel est-ce que du coup le devoir de réserve il est toujours là mais est-ce qu'on peut par exemple est-ce que si cette personne si ce professeur avait mis ce commentaire sur son réseau social accessible seulement à un nombre limité de personnes est-ce que ça aurait été différent du cas où ici c'est sur son blog et accessible à tout le monde c'est une bonne question c'est une bonne remarque sachant toutefois qu'il faut poursuivre un petit peu là ce qui rentre en écho avec la prise de parole de la collecte c'est à la fois l'obligation de réserve et ceci dit vous vous êtes plutôt sur le terrain de la liberté d'expression alors qu'elle soit encadrée ou pas enfin limitée dans l'espace on évoquait la question de l'espace justement alors est-ce que ça appelle des réactions de votre part au niveau du sondage ce qui ressort vraiment 90% c'est la réponse numéro 2 elle aurait dû faire preuve de vigilance et de réserve et de ne pas poster ce blog effectivement comme on n'a pas énormément de temps on va tout de suite indiquer qu'effectivement la bonne proposition était plutôt celle-ci et qu'on voit bien à la lumière de ce cas d'étude qu'effectivement rentre en tension la question de l'obligation de réserve puisque le fonctionnaire que nous sommes tous en tant qu'enseignants ici a une obligation de réserve et que finalement la liberté d'expression qui est celle de tout citoyen elle va être mise à mal en raison de cette obligation de réserve toutefois ce que vous indiquiez là à l'instant c'est que un fonctionnaire pour autant n'a pas à ne pas comment dirais-je à ne plus réfléchir et donc l'idée c'est que la critique elle peut malgré tout être quelque chose de sain dans le cadre de sa profession si on est sûr vous le voyez ici ce qui est indiqué là présentement c'est la critique du conseil de classe alors je mets de côté la question de l'humour et peut-être que le ton d'ailleurs était au-delà de l'humour et qu'il y avait peut-être des attaques qui pouvaient être personnelles à l'endroit des parents d'élèves ou d'autres collègues donc vous voyez que ça va suffisamment loin toutefois ce qu'il faut avoir à l'esprit par rapport à ce qu'on a indiqué sur la construction d'une critique d'une critique qui peut être saine au sein de nos établissements au sein de nos écoles il y a des espaces qui peuvent enfin qui vous permettent qui permettront à votre sagacité de pouvoir s'exercer et d'avoir les moyens de critiquer le système dans lequel on est dans le respect des uns et des autres parce que tu voulais intervenir non alors il y a il y a une question qui dit ça serait peut-être enfin une observation qui dit ça serait peut-être différent si elle a nommé ou pas les représentants de parents d'élèves mais en fait ici on parle de l'obligation de réserve mais ça n'est pas la seule obligation dans la déontologie il y a également l'obligation de discrétion ça veut dire que nous ne sommes pas autorisés nous sommes autorisés à développer toutes les pensées possibles mais nous ne sommes pas autorisés à partager des informations que nous avons recueillies dans le cadre de notre mission avec des personnes qui sont extérieures au service donc là d'une certaine manière il s'agit autant d'une obligation de réserve que d'une obligation de discrétion et personne je force le trait même le conjoint d'une certaine manière et chacun de nous raconte à son conjoint à ses amis proches à ses parents les questions qu'il a pu rencontrer dans sa vie professionnelle bien évidemment et c'est aussi très important mais nous avons l'obligation de garder la discrétion sur toutes les situations personnelles effectivement on peut partager des questions des réflexions dans des espaces des regrets des colères on peut mais on doit garder la discrétion sur tout ce qui a pu être entendu donc même sur un réseau WhatsApp très très fermé des personnes qui ne font pas partie du service n'ont pas de raison de connaître ce qui a été dit à la dernière commission d'attribution du fonds social collégial est-ce qu'on fait le deuxième cas de manière à ce qu'on puisse éventuellement terminer tout non 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 alors il y avait éventuellement il y avait des questions oui vous m'entendez oui c'est bon en effet le cas qui est évoqué moi je l'assimilerais plutôt à d'abord du bon sens et puis le devoir de discrétion par contre ce qui m'interroge c'est plutôt ce devoir de réserve puisque en fait quels sont les contours de ce devoir de réserve ici moi bon comme j'étais en train de le dire la question du bon sens et de la discrétion ok mais si on prend d'autres cas puisque le devoir de réserve généralement on l'assimile plutôt à ses opinions politiques religieuses mais si on est dans un cadre de je ne sais pas une production littéraire sur un blog inspiré de faits réels quelles sont les limites concrètement alors ce que j'entends c'est que vous voulez évoquer la question de vos propres opinions non non c'est plutôt quelles sont les limites comment on encadre la question du devoir de réserve puisqu'en fait ici moi je n'assimilerai pas ce cas au devoir de réserve mais plutôt à celui de discrétion bien sûr oui oui tout à fait alors ce qu'il faut comprendre c'est que cette obligation de réserve effectivement elle peut vraiment apparaître comme une limitation traditionnelle à la liberté d'expression mais c'est c'est une obligation de construction jurisprudentielle et donc bien entendu elle s'apprécie quand même en considération de la position hiérarchique de l'intéressé et ça c'est important en l'espèce effectivement il y a l'équipe de direction qui est mise en cause il y a aussi des partenaires de l'école qui sont les parents d'élèves donc il y a le bon sens mais il y a aussi tout ça derrière vous voyez toutefois cette obligation de réserve elle a elle aussi elle-même des limites qui peuvent être attinuées par exemple dans le cadre des activités syndicales où là il va s'agir de défendre des intérêts professionnels et là pour le coup c'est malgré tout possible mais comme on se l'est dit tout à l'heure vous voyez dans des espaces qui sont des espaces qui sont réservés à la possibilité de critiquer dans le sens de construire ensemble pour aller plus loin mais finalement ça rejoint ce que vous indiquiez sur le bon sens comme l'a dit madame Benafkir c'est une notion jurisprudentielle à géométrie variable et plus vous êtes élevé dans la hiérarchie de l'éducation nationale plus cette obligation va être forte le minimum qui est demandé à tous c'est de ne rien dire qui jette le discrédit sur l'institution que nous représentons voilà ce qu'on peut retenir pour nous ensuite cela n'exclut pas notamment dans les lieux organisés le débat la critique les mouvements d'opposition mais l'idée c'est de ne pas dire à nos usagers de ne pas donner à nos usagers l'impression que le service public auquel ils ont confié leurs enfants est un service nuisible si je résume de manière absolument non juridique quelqu'un a demandé s'il existait des documents sur la déontologie moi je conseillerais à tout fonctionnaire entrant en début de carrière de lire le statut général des fonctionnaires que vous trouverez sur l'Egypte vous serez très étonné par ce que vous allez y trouver parce que vous y trouverez l'obligation d'obéissance hiérarchique ça vous vous en doutez mais vous y trouverez aussi non pas une possibilité mais une obligation de désobéissance dans certains cas vous allez faire de belles découvertes je pense que oui sur l'application plusieurs d'entre vous nous demandent ce que nous pensons de la publication de copies d'élèves pour se moquer d'elles je n'ai pas consulté mes collègues je pense pouvoir répondre en leur nom c'est honteux nous n'avons pas à publier les copies des élèves d'abord elles ne nous appartiennent pas et d'autre part nous n'avons pas à nous moquer des élèves c'est bien penser que nous sommes là pour aider les élèves à progresser il est normal qu'ils fassent des erreurs ils viennent pour cela lisez notamment Astrofi sur le droit à l'erreur si on commence à se moquer des élèves qui se trompent c'est la meilleure façon bien évidemment de bloquer leur apprentissage du point de vue purement de soi esthétique ça va à l'encontre eux-mêmes des valeurs humanistes que l'école essaye de porter voilà la réponse synthétique ça rejoint d'ailleurs peut-être une des questions qui était évoquée tout à l'heure sur le premier cas sur le fait de mentir à l'élève aussi c'est une question de respect on parlait de confiance à installer et donc ça va vraiment dans ce sens de se dire qu'on est là pour les faire grandir et comment grandir si on vous tape sur la tête le terme d'ailleurs déplait un certain nombre de nos collègues qui le confondent avec une forme de laisser faire de laxisme etc lorsqu'on parle de bienveillance à l'école c'est pas du tout du laxisme la bienveillance suppose la rigueur rigueur intellectuelle rigueur du comportement capacité à encadrer des élèves mais c'est le faire dans l'intérêt de l'élève de considérer qu'il a le droit de se tromper que la perfection n'est pas de ce monde et que nous allons donc non pas appuyer sur ses erreurs pour lui mettre la tête sous l'eau mais au contraire pour essayer de le tirer au plus haut ça va être ça la bienveillance je pense qu'on va s'arrêter là je ne sais pas si le powerpoint est communiqué aux stagiaires pas forcément ça n'était pas prévu non mais juste pour dire peut-être aussi parce qu'aujourd'hui finalement c'est le début de quelque chose j'espère qu'on a réussi à vous nourrir un petit peu et vous irez vous nourrir aussi après avoir digéré un peu vous verrez il faudra vous intéresser à l'obligation de discernement et ça rejoint un peu ce que vous indiquez sur le bon sens mais je ne voudrais pas que vous ne puissiez écouter l'intervention de Anne sur vous direz il y a une personne qui n'a pas pris la parole dans ce groupe de l'équipe académique Valeurs de la République et je voudrais juste revenir sur deux points qui me paraissent très importants parce que en tant que CTEVS le cabinet de la réactrice nous sommes au courant de tout ce qui peut se passer en tant qu'incivilité dans les établissements scolaires autant dans les écoles que dans les collèges alors il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir avant qu'on nous clôture aussi puisque je vois que le repasse le premier c'est sur la première étude de cas on n'a pas rebondi du tout sur le fait que l'incidence était passée pendant l'été et je voudrais quand même revenir sur un point qui est essentiel c'est qu'en matière de protection de l'enfance des personnes mais aussi en matière de sécurisation des établissements et bien il n'y a pas de limite temporelle ni de limite géographique très souvent j'entends ça s'est passé pendant les vacances ça ne me regarde pas ou j'entends ça s'est passé à la grille de l'établissement c'est pas mon problème alors ça c'est une erreur essentielle fondamentale donc je voudrais vraiment revenir sur ce point là c'est des choses qu'on ne devrait plus entendre aujourd'hui en tant que professionnel de l'éducation nationale il est important qu'on sorte de nos esprits ces schémas de pensée ça c'était un point puis alors c'était vraiment le dernier cas là parce que c'est encore à l'affichage c'est sur la question de se moquant avec humour des représentants de parents et de la direction alors la formule est soft vous devinez bien qu'on rencontre malheureusement des choses bien plus hard si je puis m'exprimer ainsi et que sous prétexte d'humour et bien parfois de la moquerie on passe à l'insulte et là on n'est plus du tout sur le même registre puisqu'on est sur le registre des atteintes aux personnes donc plus du tout la même chose vous voyez et puis lorsque la moquerie est répétitive et bien on entre sous le cas d'un autre délit qu'on n'a pas pu abordé ce matin qui pardon cet après-midi qui est celui du harcèlement mais qui lui est aussi un délit nous avions une étude de cas sur le harcèlement et en particulier on voulait évoquer avec vous ce harcèlement contre élèves qui sévit malheureusement sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle aussi parfois aussi le sexting non consenti là aussi ça se passe sur les réseaux sociaux très souvent j'entends c'est pas mon problème c'est la sphère privée ça me regarde pas après tout ils font ce qu'ils veulent et entre eux c'est une erreur fondamentale je puis vous dire qu'en tant que référent académique harcèlement de l'académie ça fait des dégâts des dégâts terribles 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 en guise de viatique nous allons vous offrir des fleurs et nous avons pensé symboliser cinq attitudes cinq principes cinq questions qui dans une situation inédite vont vous aider à prendre la bonne décision à prendre la mesure la plus adaptée dans la bonne temporalité alors je m'engage à être extrêmement rapide sur chacun des pétales premier principe garder à l'esprit que la république équivaut au principe de l'égalité en un seul mot sous l'ancien régime il y avait un adage qui était un adage royal car tel est notre bon plaisir je fais cela parce que je le veux dans la fonction publique et c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant au début de de cette carrière ce que vous devez faire la manière dont vous devez le faire les questions les réponses que vous devez donner à certaines questions tout cela est déjà organisé dans un corpus juridique c'est à dire que c'est une loi ce sont des lois des décrets qui organisent le cadre de notre action et donc nous pouvons nous appuyer nous pouvons fonder notre la légitimité de notre action notre autorité sur quelque chose d'extrêmement solide donc qu'est-ce que je réponds à ce père oui voilà tout à fait la réponse elle est très juste elle ne dépend pas de mon opinion elle dépend d'une définition de l'autorité parentale qui est inscrite dans le code civil et elle dépend aussi de décisions de justice qui ont pu en modifier le périmètre donc la réponse que je dois donner je n'ai pas à l'inventer en fonction de mes opinions ça c'est très important parce que le principe de l'égalité il permet de donner la même réponse sur l'ensemble du territoire donc ça crée vraiment une équité pour nos usagers ça libère chacun de ses subjectivités parce qu'il y a des questions sur lesquelles nous pouvons avoir des opinions des conceptions tout à fait différentes et puis cela pose une autorité vous voyez qui est solide sans être brutale parce que vous ne dites pas je veux vous dites je dois je suis dans l'obligation de faire cela personnellement quand je reçois des parents qui sont mécontents j'ai toujours le code de l'éducation avec moi et même si je connais la réponse par cœur ostensiblement je la cherche devant eux pour montrer que la loi n'est pas moi je ne suis pas la loi je ne suis pas la source de la décision je suis quelqu'un qui a été recruté et qui s'est engagé pour la mettre en application alors on peut le faire avec le règlement intérieur mais c'est très important vous verrez que ça fait énormément baisser la pression de vous placer vous les premiers en obéissance à la loi vous verrez que ça entraîne une adhésion à une certaine un respect des normes après alors en général ça n'est pas magique quand même mon petit code de l'éducation les parents me disent la loi est mal faite mais ça c'est différent les parents me disent la loi est mal faite et bien j'explique qu'elle s'impose à nous jusqu'à ce qu'elle ait évolué et que peuvent trouver dans une association de parents d'élèves par exemple des lieux dans lesquels on peut réfléchir aux nécessités qu'il y aurait à faire évoluer cette loi donc que ce soit le vademecum il y a énormément d'outils en ligne fondez-vous sur le droit second pétale second réflexe toujours avoir à l'esprit le principe d'égalité des usagers alors l'égalité des usagers c'est deux choses c'est tout d'abord le fait de traiter les usagers qui sont dans leur diversité de la même manière mais ça ne suffit pas la fonction publique c'est l'organisation de politique de réduction des inégalités Mathieu Clouet a cité l'article premier de la constitution la république est une république sociale ça veut dire que la république met en oeuvre des stratégies pour réduire les inégalités non pas en ôtant quelque chose à ceux qui y ont mais en se préoccupant par exemple d'un élève porteur de handicap la loi de 2005 elle précise bien que la république va devoir organiser un plan de compensation on ne va rien noter aux autres mais on va faire plus c'est toute la logique de l'éducation prioritaire on va faire plus pour les élèves qui en ont le plus besoin donc si vous passez une partie de votre temps sur la situation numéro 1 d'une élève qui a confié avoir été agressée un chef d'établissement m'a dit l'autre jour mais écoutez j'ai passé 3 heures sur la rédaction d'un signalement et les suites j'ai dit c'est parfait vous êtes exactement au coeur de la fonction publique c'est pour ça aussi que nous sommes déconnectés de la notion de rendement personne ne vous reprochera jamais d'avoir consacré une priorité à des situations à des personnes qui ont un besoin plus grand donc l'égalité égalité la continuité la continuité du service public vous en apercevrez par exemple en voyage scolaire où là c'est presque 24 heures sur 24 ça ne veut pas dire que vous n'allez pas dormir mais vous allez organiser de telle sorte que les élèves sachent où vous êtes s'il y a une difficulté vous allez vérifier que les élèves sont rentrés et puis surtout il y aura la continuité dans la transmission des informations chaque jour avant de quitter l'école ou l'établissement vous devez vous demander s'il y a une information que vous devez partager avec quelqu'un on l'a vu sur toutes ces situations particulièrement sensibles l'adaptabilité c'est le principe un des grands principes également du service public et ça c'est étonnant parce que c'est tout à fait contraire à l'image que beaucoup de nos concitoyens ont de nous il y a parfois des repas de famille où on entend des choses à vous faire dresser les cheveux sur la tête sur la fonction publique sur les fonctionnaires je ne vais pas dire courteline et les ronds de cuir ou Kafka et son univers impitoyable mais on nous renvoie parfois ces stéréotypes or vous allez vous apercevoir que notre maison elle n'a jamais arrêté d'évoluer de s'adapter de relever tous les défis technologiques des questions de société on n'a pas parlé du risque radical du risque terroriste du risque sanitaire vous allez voir que notre école elle est au coeur des préoccupations sociétales mais elle n'a pas à rougir et elle a en permanence démontré que nous n'étions pas une maison de ronds de cuir loin de là et ça ça fait partie du métier il ne faudra jamais vous sentir heurté si dans dix ans on vous demande de faire des choses auxquelles on ne pense même pas aujourd'hui c'est aussi l'intérêt de ces métiers c'est que le service public il est là pour répondre aux attentes et aux besoins les attentes et les besoins évoluent et il y a une obligation à s'adapter un médecin ne pourrait pas dire ah ben moi quand j'étais recrutée je ne faisais pas de scanner je ne savais pas de rincement il y a un principe d'adaptation et le dernier principe c'est le principe de gratuité alors pourquoi est-ce que l'école est gratuite parce qu'elle est obligatoire c'est une des conditions pour pouvoir l'imposer il a fallu la rendre gratuite qu'est-ce qui doit être gratuit tout ce qui est obligatoire ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas un coût ensuite ce qui n'est pas obligatoire ce qui est facultatif peut être payant effectivement on peut demander une participation aux familles mais ça n'est pas parce que c'est légal que c'est juste et je vous demande toujours de bien réfléchir à ce que vous organisez comme type d'activité qui demande une participation des familles non pas pour ne pas le faire on peut avoir des projets très ambitieux en Australie ou des choses extrêmement coûteuses à condition d'anticiper la recherche de subventions d'argent de telle sorte qu'aucun élève ne vive au sein de l'école une situation d'exclusion liée à l'argent je me souviens d'un voyage scolaire à l'exposition universelle de Séville il y a quelques années la moitié de la classe ceux qui avaient pu financièrement participer est allée à Séville l'autre moitié a fait un stage en entreprise je vous laisse imaginer le climat scolaire qui a régné ensuite dans cette classe je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à Séville il faut juste anticiper il y a de l'argent il y a des subventions on peut voilà parfois on prend plusieurs années mais je pense qu'il vaut mieux une activité à laquelle tous participent on est bien sensibilisés aujourd'hui au phénomène de la grande pauvreté que vous pourrez rencontrer dans chacune de vos classes quel que soit le milieu dans lequel vous exercerez et sachez bien que la grande pauvreté se cache qu'il y a un problème de recours aux aides parce que les parents ne les demandent pas donc je cite de nouveau l'article premier de la constitution qui dit que la république française est une république sociale voilà donc vous avez aussi ce sera peut-être le dernier mot le souci de la cohésion de cette société c'est ce qu'a dit Mathieu Clouet en introduction la république c'est ce qui unit et les fonctionnaires en fait sont au service de ce projet républicain et n'oublions jamais que dans la devise il y a le terme fraternité qui n'est pas là pour faire joli voilà nous nous sommes vraiment à votre service tous dans nos champs professionnels différents pour vous faciliter la vie et nous le ferons avec beaucoup de plaisir on doit avoir quitté les lieux à 16h15 donc juste avant de se quitter monsieur Clouet me disait de vous faire passer le message suivant de nombreuses questions ont été posées sur le chat et on va on s'engage à y répondre d'une manière dans la semaine on tentera de mettre en place un petit document permettant de répondre aux différentes questions on a passé un excellent moment sans doute trop court on en est bien désolé on aurait encore eu plein de choses à évoquer on a travaillé sur la question de la protection de l'enfant sur le service public la laïcité donc des thèmes fort fort intéressants et juste avant de se quitter on avait en première intention après avoir s'être interrogé sur la déontologie et l'éthique peut-être aborder une troisième dimension qui est celle de la légitimité notamment au travers de la diffusion de cette vidéo qui va vous amener à voir quel regard portent les élèves sur les missions d'enseignants et qu'est-ce qu'un bon professeur aux yeux d'un élève voilà et donc on vous souhaite plein de bonnes choses on n'a pas de doute sur le fait que vous êtes engagés vous avez vous avez de l'enthousiasme on l'a vu derrière les masques et donc on est heureux de savoir que vous allez être à côté des élèves voilà c'est à vous dans des images comme on a plus d'autoculants et aussi comme on a plus de bons points elle nous donne des images nous écoute nous aide des fois vraiment je suis sûr ça va pour prof parce que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide il est toujours là c'est pas juste un exercice qu'on ne comprend pas et puis on lève le dos et puis il vient je veux dire il sera toujours là pour nous pour moi une bonne maîtresse c'est une maîtresse qui nous fait plaisir bon maître c'est quelqu'un qui est à l'écoute des élèves qui sait régler les problèmes bien régler les problèmes pour moi être un bon prof il faut quand même avoir de l'autorité et être gentil c'est un peu mais pas trop non plus un bon prof c'est passer à un prof qui a envie de nous faire réussir c'est aussi un prof qui est à l'écoute qui est organisé à ses cours et c'est mieux d'avoir un prof qui est souriant joyeux qui parle toujours mal qui fait le fait et pour moi être un bon prof professeur du lycée c'est un professeur patient qui est l'un qui travaille avec ses élèves qui a de l'humour avec qui on peut rigoler enfin on peut rigoler mais il reste à sa place de prof quelqu'un qui sait se remettre en question en fait qui aime bien faire des erreurs et qui ne se sent pas supérieur par rapport à ses élèves qui peut aussi prendre un puits sur ses élèves et ses désintéressés par rapport à leur goût il ne faut pas rester figé dans le passé dans des cours humoriques il faut aussi faire pratiquer les élèves pour que les professeurs soient justes à l'écoute et surtout qui punit la bonne personne au bon moment quand il faut que les professeurs soient justes ça veut dire strict et souple et qu'ils soient et à l'écoute de ses élèves il doit respecter et savoir se faire respecter aussi tout en restant juste tout simplement je leur dis merci quand même à l'écouté de ses élèves